Supplément le sondage Mais du coup qu'est ce qu'il me demande là ? Ok je fais le sondage Alors après faudra pas spoil hein Ah oui on est euh... Une relation sexuelle ou euh... Oh bah je me vois pas euh... Là le truc de poupée euh... Déjà le truc de vaginette euh... A un moment j'avoue que j'ai hésité à acheter mais euh... Non je mettrais non Ah pas déjà on a pas passé le cap donc euh... Pensez vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Oh c'est le mythe ça ! Quand tu parles à des mecs qui maîtrisent bien l'IA et compagnie euh... Moi je dis non Un livre, un portable, du papier, un stylo, une console, un instrument... Je pense du papier, un stylo Bah un portable t'as plus de batterie t'es mort Un livre bon euh... Ouais ou alors faut vraiment le kiffer mais... Une console t'as pas d'électricité sert à rien Un instrument euh... bah j'ai rien joué donc euh... Pire je pourrais apprendre, non j'aurais la flemme Je me tuerais avec, papier stylo Estimez-vous éprouver une dépendance vis-à-vis de la technologie ? Ouais je dirais oui Quelle technologie attendez-vous avec le plus d'impatience ? Putain ce petit sondage hein ? Les androïdes Les voitures volantes Le tourisme spatial, les appareils connectés au cerveau Oh bah j'ai hâte de rien pour être honnête Y'a rien où je me dis putain vivement euh... Euh... Tourisme spatial ça a déjà un peu commencé hein... Les appareils connectés au cerveau euh... Neuralink euh... Neuralink euh... Je suis pas en mode euh... C'est bien pour les gens euh... Qui ont des soucis euh... Voiture volante je peux être sympa Une petite voiture volante Une petite voiture volante Une petite voiture volante c'est propre quand même Croyez-vous en dieu ? Lasseriez-vous un androïde s'occuper de vos enfants ? Oh bah pfff... Ah non... Ah non... Après nous ça existe pas nous on joue à un jeu ou euh... Combien de temps par jour pensez-vous passer en moyenne sur des appareils électroniques ? Ohlala là... Là mon pote... Euh plus... Plus que 4h... Rien que mon phone euh... Oui... Parce que pour gérer un enfant il faut des émotions, il faut du... Du suivi... Là où un truc euh... Chirurgical ou autre tu peux quoi Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience ? Ah putain euh... Bah en fonction de ce qu'on leur apprend quoi Malgré le machine learning et tout Après je m'y connais pas assez je vais mettre je sais pas Oh non putain faut que je branche le câble Faut que je branche le... faut que je branche le câble Ohlala on veut savoir ce que les gens ont dit Je dois brancher le câble Câble réseau connecté Alors... Bah non je dois tout refaire ? Oh non Ah c'est bon Alors envisagez-vous d'avoir une relation avec un androïde ? Oui à 61% ? Ah quand même hein ! Ah c'est euh... Ok Pisse dans le sens du vent qu'il disait les gens Pensez-vous que la technologie puisse un jour menacer l'humanité ? Non 20% Ah ouais mais les gens ils matent... Ils matent les robots... Ça matent trop de films hein 68% oui Ouais Si un jour vous partiez vivre sur une île déserte et vous ne pouviez en porter qu'un seul objet Lequel serait-il ? Un portable 24% 24% un portable ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent avec un portable les gens ? Alors qu'est-ce qu'ils foutent ? Il y en a ils l'ont acheté la machine let's Qu'est-ce que tu fous ? Genre le portable pour moi c'est vraiment le truc le plus con La console est pas mal aussi quand même hein La console c'est déjà euh... Tu vois vraiment euh... Faut l'aimer la PS4 quoi Il déserte t'as peut-être du réseau Le portable il va se décharger Ah bah il déserte mon frère euh... T'as pas de... Du feu avec la batterie Ah c'est pas mal Aldo & Co merci pour le quatorzième mois Déjà euh... Ouais... Pensez à faire du feu avec euh... C'est pas mal mais bon Tu fais un feu avec la batterie Et vous vous êtes des ingénieurs vous êtes bon vous ? J'avoue que moi je saurais pas faire hein Comment tu fais du feu ? Tu peux écouter Popit pendant 12h et ensuite ça s'éteint Et c'est fini Papier et stylo t'en fais quoi ? Bah je pense t'écris et du coup tu... Pour essayer de pas devenir fou Tu documentes ce qu'il se passe Et du coup ça te fait un lien Avec un truc euh... concret où tu peux... Après c'est pareil du papier c'est jusqu'à où du papier tu vois ? Du papier si t'as une feuille de papier et un stylo bon euh... Mais je pense que quoi qu'il arrive tu peux retrouver des trucs au écrire Le papier une fois full Je pense euh... En vrai un instrument c'est le meilleur truc Juste si tu sais... parce que c'est infini quoi Juste si tu sais plus jouer euh... tu sais plus jouer quoi Mais j'ai... enfin tu sais plus jouer mais euh... Tu sais pas jouer 10 tonnes de papier comme euh... C'est un problème de feu réglé On prend tout Estimez-vous une euh... Prouver une dépendance à la technologie ? Oui, comme beaucoup, comme 75% des gens Quelle technologie attendez-vous le plus d'impatience ? Les voitures volantes Ah c'est le truc le moins attendu Les androïdes c'est le plus... Bon après on joue à D3 tu vois donc forcément Les appareils connectés au cerveau Vous ça vous wiperait ça les appareils euh... On en avait parlé euh... C'est Sardo qui nous avait fait une chronique sur Neuralink Justement pour nous expliquer un peu où ça en était Ce qui se passait Euh... Les choses que ça pourrait aider justement pour les gens qui euh... Euh... Je sais... Je... Je vais pas dire de la merde Je sais plus les gens en question de quoi ils auraient besoin Oui de fou Mais dans quel but genre ? Il y a savoir si c'est safe Pour les gens handicapés ça existe déjà Ouais c'est ça mais c'est quoi ? C'est handicapé moteur justement Ou ça peut te permettre de... De créer les connexions qu'il y a pas ? Euh... Ça dépend de l'utilisation Non mais tu vois en vrai c'est... En vrai ça dépend Ça peut être cool mais on sait déjà qu'il va y avoir des balles sombres De toute façon en fait c'est comme d'hab tu vois Donc euh... Au bout d'un moment euh... Tu vois euh... Smartphone et tout euh... Ça existait pas Et au final euh... Maintenant on y est tous quoi Donc euh... Euh... Moi ça serait pas spécialement pour le fait d'avoir un truc externe dans le cerveau C'est juste euh... Genre... Ouais pour les aveugles etc Mais ce que je veux dire c'est que Moi j'ai la chance de pas être malade D'avoir aucune euh... Déficience visuelle, moteur ou autre Tu vois qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que justement ça... Tu vois une utilisation Marine Gals, merci pour le sub T'as déjà entendu parler du métaverse C'est un muscle non ? Non ? Faut arrêter avec le métaverse Ah je connais pas Le métaverse c'est pas le muscle euh... Ça s'appelle comment le muscle hyper euh... Hyper euh... Genre un Kévin Meigneur il est hyper développé À l'intérieur de toi là Le métacarpe Ah c'est le métacarpe ? Métatars... Non métatars c'est le pied Neymar il se l'est pété Ça c'est autre chose Le muscle transverse Allez ! C'était juste le transverse Euh du coup... Du coup du coup... Bon bah Dieu chacun Chacun croit en ce qu'il veut Euh... Laissez-vous un android S'occuper de vos enfants Oui à 50% Non à 24 Je suis un anti android radical Y'a 61% des gens qui passent Plus de... Plus de 4h 4h... 22% qui passent 4h En même temps on est sur play Donc c'est déjà des gens qui jouent etc quoi Donc euh... Imagine faire des lives de 7 jours au lieu de 24h max Sans fatigue frérot Ah mais c'est bien la fatigue Le fait d'être fatigué te fait profiter du moment où tu l'es pas Pfff... Avec la musique Non c'est vrai ouais Si on avait pas toutes ces douleurs t'aurais plus le... t'aurais plus le plaisir de... de... tu vois C'est bien de se faciliter la vie Mais en même temps euh... C'est bien aussi de... De galérer un peu Ça te fait apprécier le moment où tu peux te chill etc C'est comme tout Si tu fous rien de tes journées en permanence t'as pas le plaisir de rien foutre Dans l'idée Pour une intervention chirurgicale urgente Acceptez-vous que ça soit une machine qui vous opère ? Oui à 65% C'est anormal avec la prouvette technologique et tout Et les gens pensent que les machines développeront une conscience à 66% C'était pas mal en vrai ! Domingo de Maupassant Allez on va juste lancer le jeu La transition vaginette philosophie Allez vas-y on continue là On venait de se faire avec Marcus le moment où du coup on a trouvé le bateau Donc on a trouvé Jericho Avec le petit jeu de piste où fallait scanner Comme d'habitude Spoil Backseat etc C'est permaban d'accord ? Là je suis un peu strict parce que j'ai pas envie de me gâcher le plaisir Donc euh... Donc voilà Vous êtes au courant Et du coup alors en résumé Donc lui on est vraiment le bon flic Qui détecte tout Avec Hank donc le... Bah le... Le partenaire Se reconcilier avec le Lieutenant Anderson On a Kara Où j'ai donc tué Todd Euh... C'est fort non ? C'est moi ou c'est fort ? C'est comment vous ? Un poil ? Non ça a l'air plutôt bien vous ok Je vous mets comme ça j'ai très très légèrement baissé mais... Quasi rien Impeccable ok Bah je baisse moi Euh... Du coup y'a Kara avec euh... Avec la fille Ou justement c'est un peu devenu notre fille Puisqu'on a buté son père en même temps il était violent etc Et Marcus Euh... Karl s'est fait buter par euh... Enfin son maître entre guillemets s'est fait buter Ouh ! Eh ! Tu vas pas le regretter ! Bon nous faut qu'on devienne copains là C'était un peu embrouillé là On va lui payer un petit verre Ca va être réglé C'est quoi ton problème ? Tu fais jamais ce qu'on te demande Ecoute t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche Oh merde Ah c'est excusé de votre conduite sur réconcilié Je m'excuse Je suis vraiment désolé On va être son pote On est d'accord que le son est chelou non ? Je ne voulais pas être désolé Mais je pense c'est parce que la pluie est mal gérée Mais je suis d'accord que... T'as le son d... C'est agréable Ah... Ouah... T'as même un programme d'excuses en mode faux d'air j'aime hein Ils... Ils ont vraiment pensé... Ah mais j'ai un double Attendez... Et voilà... Ah... Là c'est bon non ? Merci Gary Non non c'est bon j'avais mis en double Sky bro merci pour le prime Aucune chance Il me suit partout où je vais Non en fait j'avais un dédoublement de son Mais le son est un peu bizarre euh... Avec la pluie Mais en fait j'avais le son en double Normalement c'est bon Bon Alors habitude repas gratuit Bon appétit Je vous souhaite bon appétit Hop là Full faillot Clac on vient de prendre un point là Un bon petit burger Euh... Paris Ce... Pedro Il vous proposait des paris illégaux C'est bien ça Ouais Et vous avez parié Ouais C'est bien Au moins on le sait Là tu vois c'est pour lui ouvrir l'esprit à lui là Parler de Connor Autoroute Anker les androïdes Tu que je vous posais une question personnelle Mais faut pas qu'il go sérieusement Vas-y chill Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? Voilà juste on discute entre nous J'ai mes raisons Parler de Connor Euh... On va parler des déviants Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants Tu lis dans mes pensées Oh Vas-y On se coordonne Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes Ce qui les incite à émuler les émotions humaines Tout ça c'est du chinois Ils ne ressentent pas vraiment ses émotions Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles Ce qui provoque un comportement imprévisible On regarde à la fin de la scène si le son est toujours chelou Ou si c'est juste cette scène avec le... Les émotions ça fout toujours la merde J'ai l'impression que c'est la pluie qui bug On verra juste à la fin de la scène Ce matin quand nous avons poursuivi les déviantes Pourquoi vous ne vouliez pas que je traverse la route ? Parce que t'aurais pu te faire tuer Et je déteste remplir la paperasse pour l'équipement Il nous kiffe, il nous kiffe Bon quoi qu'il arrive là, on a du faire toutes les options En fait, si Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration Ils sont bien foirés Ça je pouvais ne rien faire T'as déjà eu l'affaire à des déviants ? Il y a quelques mois Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette J'ai réussi à la sauver Bon je suppose que t'as bien fait tes devoirs Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi Je sais tout Le boss Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années et que vous fréquentez beaucoup les bars Alors qu'est-ce que t'en conclus ? Je sais que vous êtes un agent expérimenté On choisit la psychologie J'aimerais gagner votre confiance Voilà Je suis certain que nous résoudrons cette affaire si nous coopérons Voilà Anc T'es un bon gars Anc On fout que l'immense dieu quand tu gagnes des points t'sais C'est à quelques heures d'ici Nous devrions aller voir Je vous laisse finir votre repas Je suis dans la voiture C'est notre sauce, c'est notre sauce En tout cas lourde la musique Elle a pas le choix, on est concrètement trop fort Là c'est bon dans le sang Je pense que c'est la pluie qui faisait bizarre Non regarde, je sais j'ai pas touché un truc Ah l'audio c'est seulement disponible depuis le menu principal Toujours bizarre Ah j'avoue que... Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Pas grand chose C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage Personne n'est censé habiter ici C'est un peu étouffé je suis d'accord mais... Le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette Oh putain si on doit mener l'enquête A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange La police va devoir sérieusement recruter Mais ça me semble pas choquant Eh, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur Genre c'est juste qu'avant c'était beaucoup donc euh... Exact Je pense que c'est bien hein, je pense que c'est psychologiquement on a eu un peu... On a un peu bugué, on verra au pire sinon à la fin du chapitre je reviendrai venu Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi, d'accord Oh le hank Oh le hank qui est aux armes en main Mais nous on a un gun ou pas nous ? Ah mais c'est un... C'est un fanatique ? Hop, on se prend un petit succès Oh merde c'était là ? Putain mais c'est quoi ce bordel ? C'est pas vrai, ça pue ici ! Qu'est-ce que c'est ? Fest militaire, initiale RT, 90% de coton RT, sans doute des initiales Il a mis ses initiales sur sa veste Oui oui c'est bizarre, on va re-boot à la fin, on va re-boot à la fin c'est chelou Vivons avec sur ce chapitre Le suspect ne mange pas Le suspect est un androïde En vrai tu veux pas refaire le chapitre Ça vous gêne à ce point là Geese qui crée une révolte dans le chat Mais euh... J'avais pas ce bug sur la version euh... Parce que là en fait si je quitte on se refait le menu là, enfin on se refait tout quoi Parce que là flemme tu vois genre honnêtement c'est pas si grave pour euh... Ouais le son est légèrement étouffé mais euh... C'est juste horrible en vrai Normalement quand t'es modo Geese, tu dois contenir les gens qui disent ça Et là du coup c'est le modo qui... C'est le modo qui dit euh... C'est à chier là non ? Excusez moi euh... C'est bien de la merde ou... Vous êtes sur le live là vous trouvez pas ça à chier ? Ça m'étonne quand même Non non en vrai je suis d'accord c'est un peu bizarre mais on va... On verra la fin du chapitre C'est jouable Ah celle là ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Papiers recyclés déplacés Bah on... On a juste halté le truc Et derrière y'a une petite... Voilà J'ai besoin d'un peu d'air frais C'est la secte là ? C'est Raneuf ? T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas On dirait un carnet mais... Il est un déchiffreux On va arrêter avec les pigeons là C'est vraiment le pire animal le pigeon Les oiseaux déjà J'y reviens mais les oiseaux c'est vraiment horrible Alors le pigeon c'est vraiment le niveau max quoi Voilà... Toucher un pigeon Le suspect aime les animaux sauvages Et comme quoi... Pigeon égal rat volant C'est vraiment ça pour moi Ah c'est horrible en plus à Paris T'en as tellement T'en as tu vois qu'ils sont en train de die quoi Tu sais que... Qu'il est au bout quoi Raneuf Ah ouais non mais c'est la secto ça Ils sont là hein Tu sais ce que ça veut dire ? R.A. 9 Écrit exactement 2471 fois Ça pour le coup c'est trop propre d'avoir un androïde Que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de... Labyrinthe Écriture obsessionnelle compulsive Alors qu'est-ce qu'il se passe avec cette chaise ? Déplacé récemment Trace d'extréments d'oiseaux Ah bah oui On doit ramasser la merde de pigeons c'est ça ? Marqueur ouvert encore humide Utilisé récemment On reconstitue qu'est-ce qui s'est passé ? Il a écrit Il a écrit en boucle Le suspect était ici récemment Ah merde il s'est cassé la gueule ? Le suspect a couru dans le salon Bah qu'est-ce qu'il a fait après dans le salon ? Non parce que tu peux croire en un truc Mais aller l'écrire partout sur tous les murs bon C'est un autre bail Ohlala il y a de la bonne fiante là Ah non c'est du sang Ça va alors Portée disparue le 11-10-2036 Putain on est quel jour ? Ah il a sa puce Il a laissé sa puce Le boog est parti Il y a sa diode dans les pieds J'aurais du me douter que c'était un androïde Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons Bon du coup le Le man s'est ramené là Il a continué Et la petite cage à pigeons Oh il y a des traces Trace de doigts, excréments Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rayures récentes 50 cm Qu'est-ce que c'est ça ? Crochet métallique Ah c'était en hauteur C'était en hauteur, c'est tombé C'était en hauteur et c'est tombé Comment c'est tombé ? Quelqu'un a shooté dedans Voilà, voilà, le suspect a couru vers l'entrée Sauf qu'avant il était poursuivi Qu'est-ce qu'il y avait d'autre là ? Il est entré vers la porte là moi je dirais Le suspect nous a entendu entrer Ah il s'est cassé en deux-deux il y a vraiment Il y a 10 secondes quoi Pas foutu encore hein Le suspect est toujours là Ohlala Bon calme toi on l'a là Le bug est là là Merde Le bug est au-dessus là Putain les androïdes par contre c'est dire C'est direct direction le toit quoi C'est grenier ou rien Rattrape le Oh merde Oh putain c'est... Oh mais là Dernière fois j'étais fatigué j'ai chop C'est vrai qu'on va régler quand même cette question de son... Putain je vais par où moi ? Oh attends Rapide mais risqué facile mais lent Attends mais vous me connaissez pas ou quoi ? Je suis... Je suis rapide mais risqué Equilibré Détour prudent Je prends la solution équilibrée Détour prudent direct mais bondé Là on se la joue safe Sinon on va... On va croiser trop de gens Oh merde Il est où ? Pause Il est où ? Ah mais attends mais genre fallait faire le QTE ? Oh non mais... Où il est allé ? Mais j'allais tout droit Oh non on me dit pas que je l'ai perdu Je l'ai perdu Oh mais arrête Mais fallait aller tout droit ? Ah non fallait monter sur le toit ? Mais c'était tout droit ! Il était juste devant toi je l'ai plus trouvé après Oh Oh genre on va le débrancher là ? Non mais... Genre il était là en face là ? Mais y'avait rien en face gros ! Y'avait rien du tout ! Y'avait juste le mec qui était euh... Fallait continuer Oh je l'ai pas vu ? Il a sauté Oh putain je l'ai perdu Y'a des gens qui ont loupé comme moi Oh ouais 72% de gens ils s'échappent hein Honnêtement on est large hein Bon après y'a que 10% qui l'ont perdu de vue quand même Relance le au pire Mais non c'est le principe d'un jeu à choix Y'a pas mal de gens aussi sur Domingo Replay comme Dab Qui m'ont dit mais t'explores pas tout et tout C'est aussi ma manière de jouer tu vois J'ai un gameplay à chier du coup euh... Du coup restart fast Mais non c'est le but du jeu les gars Aucun plaisir à faire un jeu à choix si tu... Alors merde on va juste quitter On va faire un petit menu principal Si tu refais tout en boucle Ou au moins quand t'as fini le jeu tu peux mais sinon Premier run tu le fais sans restart Ouais mais c'est triste quand même Bah je l'ai pas vu je l'ai pas vu hein C'est ce qui aurait pu se passer dans la vraie vie Alors home cinéma Bah je comprends pas Faut que je mette grand écran Je mets casque Mais elle tu vois genre quand elle parle dans le menu on l'entend bien Non ? Peut-être relancer le jeu rapido C'est mieux non non mais c'était déjà bien tout à l'heure quand on a fait le sondage Ça change rien tu devrais toujours relancer Là normalement on devrait pas avoir de soucis à ce moment en fait C'est ça le... Je ferme le jeu Pas ouf merde Non mais c'est pas une question de pas ouf Là c'est comme tout à l'heure donc là en fait dans le menu c'est normal Le son 3D de la PS5 n'a rien à voir et en plus y'a eu une mage hier Ah bah dans ce cas attends ce qu'il faut que je fasse c'est juste télécharger en amont Télécharger les données C'est à dire Y'a eu une mage genre que j'ai pas fait ? Ou c'est genre dans les paramètres de la console y'a une mage ? Un truc euh... Ça on peut même pas le tèj Sortie audio HDMI TV Activer l'audio 3D pour les haut-parleurs du téléviseur C'est peut-être ça qu'on doit tèj ? Ça changerait en vrai c'est pas ça le problème Je tèj l'audio 3D ? Franchement vous êtes durs c'est possible de le rater Nan bah là j'ai quand même été... Montre le clip attends, montre le clip vite fait Attends excusez moi Bon j'ai enlevé, j'ai enlevé on va repartir Je le loupe de ouf genre ? En face de toi, gros je ne l'ai pas vu le bougu Attends, attends j'arrive Je veux voir Euh attends Euh... Alors oui du coup j'ai choisi, j'ai fait un choix Allez euh... On est parti pour du gameplay nous Euh... Est-ce que je regarde juste le clip ici ? Suspect perdu ? Ok je l'ai là J'ai passé à gauche en choix safe en plus Je passe en choix safe Oh mais je le vois sauter en plus Ah mais j'avais ma grosse tête sur lui en fait Ah j'avais ma grosse tête qui était pile poil A son niveau Du coup genre en fait tu le vois pas pendant 50-60% du temps Et comme il y avait ma grosse tête, je me suis dit bah il est pas là le mec Parce qu'il y a ma grosse tête Et du coup j'ai dû regarder ailleurs pile à ce moment Et euh... Et du coup j'ai... mais c'est fou, j'ai dû regarder à droite de l'écran et euh... Faut savoir que je joue sur un 70 pouces, c'est pour ça qu'il y a des moments où on loupe les choses Ça arrive, ça arrive Fallait juste avancer quoi Mais en fait comme il y a eu les QTE je me suis dit c'était peut-être derrière Bref, c'est passé C'est la vie Je suis Marcus désormais Amanda va pas être contente C'est la rébellion qui commence C'était peut-être volontaire Voilà du coup on vient d'arriver dans le bateau Jericho Diboug C'est bon le son là Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour vous ? Les humains nous haïssent Se cacher est notre seul moyen de survivre Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part Bon parfait au moins Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient Combien êtes-vous ? Nous sommes 19 à être encore opérationnels Les autres ont été endommagés en fuyant leur maître Et eux il kiffera 9 aussi Merci ! Merci Lilos pour le près Peu y parviennent Les humains n'ont aucune pitié pour nous Je sais ce que tu ressens Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été Mais pourquoi ils ont encore leurs diodes ? Euh... Lucie Alors on va prendre le contrôle direct nous Vous n'êtes pas plus libre qu'avant Vous avez juste trouvé un nouveau maître Ronde de merde T'es perdu Comme nous tous ici On n'a pas demandé ça Tout ce qu'on peut faire C'est vivre avec Tu es en sécurité Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras Je comprends pas pourquoi ils ont encore leur... Leur système entre guillemets Ils se sont pas affranchis quoi J'avoue que... Il y a des gens qui chantent en mode glauque là S'installer Trouver Lucie Explorer Jericho On va mettre un peu... Un peu de feu là Ils vont me dire non on va se faire repérer Ça sert à rien ils doivent pas avoir froid Plus Ils viennent autour du feu Et ils sentent pas dans la douleur Je vais allumer tous les feux Je peux parler aux gens Attends lui il a l'air dans le man Ils sont 18 dont des mecs comme ça Oh c'est pas ouf la résistance Il fait un peu de peine Oh ouais c'est pas ouf Oh non le loup Non Je ne veux pas me désactiver C'est un modèle de quoi de base ? Parce que ça joue hein Attends il y a pas longtemps Marcus le mec était quand même Il y a d'autre chose à faire avant ? Je vais allumer tous les feux Avant Marcus il était quand même euh... Pas loin juste de mourir hein Donc euh... On a du changer de bras On a du changer de jambes et tout euh... Moi je pense qu'on fait partie de l'élite Est-ce que les humains aussi ont peur de mourir ? Oh oui mais ils sont tous à bout Sais-tu ce qu'il y a après la mort ? Non Je n'en sais rien Eh bien je vais bientôt le découvrir Putain c'est bien Jericho hein Beaucoup d'espoir Marcus Allez on partage un petit moment là Dead Ah oui c'est... Elle m'a transmis des trucs genre ? J'ai pris des points ? Un nouveau... Un nouveau pouvoir ? Mais là du coup genre comme on la dépose dans un coin Comment on fait ? Non on la laisse là ? Il y a peut-être d'autres qui sont morts en fait déjà Je vais continuer à allumer les feux Bon elle est en forme Y'a qui là ? Non parce que là on est pas loin d'une ambiance ghoul quand même hein C'est de la ghoul lui hein Lui a l'air de bien aller lui Lui très... très fashion lui Lui c'est le gars qu'on avait vu Ah un autre mort Oh putain héros les mecs Attends... LKDM merci Trois ans de T3 Aïe 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 Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé On l'a amené ici Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés mais... C'est jamais suffisant Alors comment ils vont survivre ? On manque de matos en fait Impossible Nous nous éteignons à petit feu Eh beh top Bah moi je vais bouger les gars je pense hein que... Lui il est en costard lui ? Il y a pas mal ce mec là Qu'est ce que tu fais toi ? Ah non toi t'étais juste réceptionniste à l'hôtel quoi On a eu leur al'cul hein Il a tout plaqué Il est allé se foutre dans le bateau 36 mois, stop tier 3 Top trigger, merci beaucoup Eh moi je vais les gérer hein ces gars là On va faire euh... Ceux qui veulent pas combattre nos sous Caisse déjà vidée Alors le truc c'est qu'ils font plus d'opérations Là il nous faut des opérations coup de poing On fait sauter 2-3 trains et boum Et on part de là Entre possible life et quai, Westence, avenue Détroit, Michigan Le truc du coup c'est que tu te tapes contre les androïds quoi Ah oui lui il est parti là ça y est Lui il a déjà le GPS là C'est quoi comme modèle ça ? Ils sont des hacks aussi eux ? On a que des bidons d'essence quoi Peut-être allumer un feu ? Oh je pense qu'il y a un succès derrière Je pense que là Combien de pourcent des gens ont allumé les 3 feux ? C'est ce qu'il nous fait elle, c'est Norse elle non ? Ah c'est Norse Comment tu vas toi ? Tu dis quoi Norse toi ? Oh euh... Oh ça va hein, j'ai l'arrivée Oh merde J'ai l'arrivée J'ai l'arrivée Qui a trouvé cet endroit ? Personne ne s'en souvient Qui que ce soit son corps est sûrement quelque part sur ce bateau Ah pourquoi tu joues à la balle au lieu d'aller en chercher là surtout ? C'est pas si simple On peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife Et ouais faut faire des braquos ! De toute façon personne ne veut risquer de quitter Jericho Bon les gars, vous êtes en loose Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé dans moi Ah bah ouais on comprend là, vous êtes vraiment euh... On lui parle plus, on lui parle plus hein Je peux récupérer la balle ou pas ? Je peux pas, putain ça aurait été stylé, je lui vole la balle Non, absolument aucun but mais euh... Bon bah on a tout fait hein, on a pris le GPS On va bouger nous hein Peut-être toi tu peux me dire un dernier truc non ? Toi t'es le gourou euh... Trouver Lucie Ah bah Lucie elle était sous l'attente Je crois que c'est le dernier point qu'on avait pas fait C'est elle qui chante là Lucie ? Ah Lucie ça vient d'être la boss du lieu Lucie n'a pas de... C'est toi Lucie ? Pas de cerveau ? Ah oui non elle est en... Ohlala Oh Lucie... Qu'est-ce que tu nous fais Lucie ? Oh Lulu ! Ok euh... C'est quoi c'est la diode ? Non c'est les blessures qu'il a ? Ah... Ah elle va le réparer ? Je vais arrêter l'hémorragie What ? Ah oui c'est... À l'ancienne quoi On s'est dit peut-être qu'elle va mettre sa main en contact Non mais ils ressentent pas la douleur Hop là... Clac... C'est Jégor Bah on va peut-être sauver le gosse aussi non ? Parce qu'il y a un gosse il avait besoin de sang bleu Je lui remets un peu de liquide de refroidissement Et on est reparti Ah oui il a tout pris quoi C'était les réserves pour le mois hein Mais genre je l'ai régénéré ? Quoi ? Donne-moi ta main Ah non Ah non c'est juste euh... Elle a des tâches qui bougent Vas-y montre nous ce que t'as vécu Tu avais tout Et tu as tout perdu Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante Ton coeur est troublé Il est partagé entre l'ombre et la lumière Que choisiras-tu ? Efficace le diagnostic Tes choix forgeront ton destin Elle en a dans la tête elle Bon bah merci du coup Proposer un plan à Simon Oh à Simon lui il n'y a rien à voler Il est où le Simon là ? Il était contre le poteau le Simon là il est en face le Sim Bon mon pote on va faire un braquage On va aller sur le quai on va voler des cargaisons Je sais où on peut trouver des pièces Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit Il y a tout ce qu'on cherche là bas Les quais sont surveillés On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut Ah non on va y aller un peu loin C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission Mais on a pas d'armes Et même si c'était le cas aucun de nous ne sait se battre On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre On va juste réussir à se faire tuer Possible Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive Voilà ! Ça vaut peut-être le coup d'essayer Voilà ! L'autre il va avoir peur Il va dire non Enfin il va dire oui mais il a pas confiance Ok Je te suis Tu vois on a pas vraiment pris de plus avec lui Mon destin Oh j'ai tout fait Ah la lumière fut 83% des gens quand même Ouais y'avait pas d'autre chose à faire Ego Heizan Merci pour le prime Majestueux cochon 3ème mois North elle attend que ça la bagarre Ah on est avec Kara Kara et Alice Moi Kara je l'aime beaucoup hein Je sais pas si c'est mon personnage préféré mais euh Je veux pas baisser les lumières comme mercredi soir Vous pensez que c'est mieux si je suis genre comme ça ? Vous préférez quelle ambiance ? Parce que c'est vrai que comme là on est que dans le noir et dans la pluie Vous choisissez On se met comme ça alors Putain on est en pleine immersion quoi On est arrivé Bon alors Où est-ce qu'on est là déjà ? Parce que là du coup nous le dernier qu'on avait vu c'était Ralph On a réussi à dormir Je l'avais mis bien J'ai volé quelques fringues Elle s'envoulait Alice donc c'était forcément un peu triste Oh bah il ressemblait à quoi ? On a dit que vous pouviez nous aider Bon on aurait dit Todd On aurait dit le mec qu'on a buté On vous a mal renseigné Vous vous êtes trompé d'embroire Oh bah c'est la copie conforme du daron Ah bah elle est troublée la petite C'est incroyable comment il ressemble au père non ? Il est un peu fat, il a des cheveux longs Allez entrez Allez entrez Ne soyez pas timide J'ai un petit scan Boum d'entrée de jeu On sait jamais Ça clôt avec pas de barbe Luther Est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames ? Oh Luther Oh N'ayez pas peur de ce grand dadet Oh Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidé Oh Luther Il s'est accompagné dans cette grande bicoque toute vide Wow Oh je l'aime bien lui On se pose Luther il a l'air solide et gentil Comment avez-vous entendu parler de moi ? Par un androïde Dans la rue il a dit que vous pouviez nous aider Ah oui c'est vrai quand c'était le truc à l'autre bout de la ville là Je vois Du coup on a dormi Et là maintenant on y est Une déviante hein Et elle ? Elle est humaine C'est ça C'est ça C'est ça Peugeot Petit Vancouver Les grands espaces L'air pur Et pas de loin sur les androïdes L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ Petit caribou petit carle Oui c'est Et c'est exactement ce qu'on veut faire Bien sûr Il va nous mettre une douche froide là Ok Mais d'abord on doit te débarrasser de ton traceur Un traceur ? Oui Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux Je comprends pas ce que ça sert d'enlever la diable Enfin enlever la... Suivez moi La petite peut nous attendre dans le salon Non Elle reste toujours avec moi Oh ça a l'air un peu louche quand même Bien sûr Suivez moi Tout mon matériel est au sous-sol C'est genre un violeur d'androïdes ? Il a l'air glauque lui Oula Excusez-moi Alice Parce que comme il nous cherchait Bah ouais nous non plus Oh mais ça c'est les caves dans les films d'horreur ça Rassuré je la rassure Tout va bien Voilà Oh mais là attends là Là il y a... Ça c'est les films d'horreur où il y a les gens qui sont persécutés dans les trucs là Il va me frapper ? Il y a rien genre qu'on peut checker ? On peut lui parler Je la rassure louloute louloute En fait le truc c'est que à partir du moment où le flic Connor il nous cherchait A partir du moment où du coup il nous cherchait Bah forcément ça veut dire qu'il y a pas de traceur parce que sinon il nous aurait juste localisé quoi Non Oh ah Donc là le mec va nous faire des dingueries quoi c'est ça Ohlalalala Pourquoi l'autre il nous aurait conseillé d'aller là sinon... Si tu veux bien monter là-dessus Y a rien qu'on peut... Bon, une décharge électrique le con. Déjà il est équipé en matos quand même. C'est pas un simple boucher quoi. Oula. Ah bah l'autre elle va être trompé. On aurait dû la laisser dans le salon. Oula. Y'a pas de tracé. Putain mais c'était sûr. Ah mais là du coup je suis... J'ai pas rien à faire genre. Ah bah on revient d'un formatage en plus. Oh Luther et oh. Il va lui faire des dingues aussi ! Comment on peut partir de l'autre ? On va enlever des câbles. Oh bah l'autre il va nous faire le truc du psycho. Comment je me tâche du signe ? Genre là il me siphonne là ? Là là y'a un truc. Réinitialisation 0%. Bah comment je... Genre là on est en Toulouse quoi. L'autre il a le... Le titan il a le bras. 3%. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux rien scanner. Voilà ce que c'est que de rêver. Et là on a 96% à bouffer là. Tu termines toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça va mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Je vais bien me revendre. Là on est en... Oui, oui. Alice. Corruption de mémoire détectée. Ah petit à petit genre ça va me déco ? Non mais je vais pouvoir faire un truc. Oui la morsure. Oui Alice. Non mais... Mais il fait rien lui. Ah mais lui il est Lobo Tomisier en fait. Elle la frappe... Mais la frappe pas toi mais j'en ai... Bah ouais on a... J'essaye, j'essaye hein. Je suis au max là. Je loupe un truc. Quoi ? Ah une fois que je... Quoi ? Et là du coup c'est... On avait pas... On a rien pu faire. Trouver un moyen de s'échapper. Ah. C'est maintenant. Ok. Pousser. On pousse. On pousse ça. On a fait tomber ça. C'était très con peut-être. Pousser. Je pousse tous les trucs que j'ai autour de moi. C'est très très con en fait. Provoquer un court-circuit. Ouais c'est bien ça. Là-haut là. Câble jaune, câble vert. Câble vert. Câble vert. C'est ça l'autre câble. Là ça va me mettre un... Ça va me mettre un coup de jus. Bah là tout va brûler là. Je vais mourir avec. Se soulever. Ah non ça m'a juste débranché c'est bon ? Est-ce que si je prends feu c'est... C'est... C'est game ? Lâche-moi, lâche-moi. Ouais ça va être... Ok. Et il est... Il y a plus de force. Let's go. Let's go ! Il faut se lever. J'ai eu peur que ça prenne feu et tout. Ohlala. J'avoue parce qu'en fait j'ai commencé à tout pousser mais... Heureusement que ça n'a pas eu un impact négatif. Genre le câble jaune il te tuait ? En même temps il y a marqué câble vert quand même. Trouver Alice. Attends, un petit scan. Je peux peut-être prendre un truc là. Il n'y a rien à scanner en mode... Je prends un pied de biche ? Non j'ai pas de pied de biche à prendre. Parce que le luthère va falloir le coucher quand même hein. Ah bah ouais mais c'était... C'est quoi ça ? C'était une femme à barbe là qui... Qui se baladait tranquille. C'est quoi ? C'est genre... Oh voilà, c'est horrible. C'est la classique film d'horreur. C'est la classique film d'horreur. Je lui ouvre. C'est la film d'horreur où dans la cave il y a toujours les persécutés, les... Ohlala mais ils sont dangereux peut-être non ? C'est du zombax quand même là. J'ai ouvert, j'ai ouvert frère. Elle m'a... Mais quoi ? Mais attends, je vous ouvre bande de bâtards. Ils vont pas me persécuter. Qu'est-ce qu'ils font là ? Eh les ghouls là ! Ah c'est horrible, non. Ah ça, ça me... Ah ouais d'accord, c'est horrible. Ah ouais mais... Partez... Oh ! C'est ouvert, c'est ouvert les gars. C'est ouvert. Je veux partir. Oui voilà. Voilà, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on se casse, on se casse. On va pas ouvrir à tout le monde, allez ! Oh il a pas de bras lui au pire, il va pas... Il va pas lui ouvrir ? Il a pas cette option, bon c'est pas grave, nous c'est Alice avant tout. Déso frérot, c'est... Tes potes t'ouvriront peut-être. Ah il a pas mis bien le mec aux cheveux rouges là. Pas aux cheveux rouges mais aux yeux rouges. Il est en train de faire des dingues à la petite ? J'aurais terminé dans 10 minutes, il va la violer ! Trouvez Alice. Attends, c'est la porte d'entrée ça ? C'est la porte d'entrée, je vais pas me casser maintenant. Faut que je trouve la petite. C'est au fond là. J'espère que c'est la porte d'entrée et que je suis pas en choc. Moi j'ai l'impression que c'est l'endroit où tu... une fois que c'est... je peux pas courir ? Ah j'ai 10 minutes pour la sauver là. Moi j'aurais pu me casser sans elle. Alice est à l'intérieur. Ah non ça m'aurait mis pareil en fait. Ah j'aurais peut-être dû le faire du coup. 10 minutes mais elle doit être à l'étage. Elle est où la petite ? Ah y'a rien hein. Y'a rien mais en même temps il a pas foutu là au milieu de nulle part quoi. Moi je vais ouvrir à l'extérieur on sait jamais ça. Peut-être me débloquer des actions hein. C'est bon je peux passer. Attends je vais voir mais elle va dire que c'est à l'intérieur. Ah non c'est fermé surtout. Ah on prend une bonne info quand même. En vrai on prend une bonne info que la porte principale est fermée. Faut qu'on monte faut qu'on monte y'a pas le choix. Il a dû la mettre en... Il a dû mettre à l'étage. Zatko il était en bas je vous amène la petite. Non mais c'est grand là ici. Ouais c'est là haut c'est là haut c'est là haut. On va avoir le choix. Entre les différentes portes. Trouver Alice là c'est pas ici. Bah là en même temps y'a 20 portes. C'est full chat là. Faut qu'on ouvre tout doucement. Oh mais comment on peut savoir ? Non mais en vrai c'est full random là. Vers l'atelier. Rat neuf. Ah donc y'a des déviants qui... Attends c'est quoi ça ? C'est quelqu'un ça ? On va savoir elle est dans l'atelier en fait. Peut-être dans la cage là ? C'est qui ça ? Non c'est pas Alice. C'est un ours. C'est un ours. Oh là il a réveillé l'immeuble cousin. Ouvrir la cage. Oh bah peut-être pas maintenant. Mais à un moment faut qu'on se note ça. Y'a un ours du coup si jamais ça se tape on ouvre à l'ours. Mais faut ouvrir tout doucement mais attends mais genre on se jette dans la... Qu'est-ce que tu fais là ? L'autre il prend son bain. Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici ? Eh ça va, ça va le maître. Il faut toujours obéir au maître. Oui oui voilà. Oui tout le monde doit lui obéir. Voilà ta gueule. Je te désaque. Oh non mais il est horrible lui. Oh mais c'est... Oh et voilà. 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 Je pense qu'il nous aurait balancé lui. Lui il était en... Il obéit trop au maître. Oh bah... Quoi ? Ah il dort ? Bah il doit... Il devait garder la porte d'Alice. Pourquoi il dort lui ? Non mais en vrai c'est hard. Oh là là mais y'a des... Lire. Non non on s'en fout là. C'est pas le moment. Les succès c'est sympa mais euh... Prendre. Ah bah petit fusil à pompe. Ça par contre c'est propre ça. Elle est pas chargée. Y'a pas des balles ? Y'a pas un truc qu'on peut avoir ? L'autre je l'ai désactivé je me dis... Bon faut pas qu'on oublie on a l'ours hein. Si jamais on a l'ours. Non en vrai je devrais lâcher l'ours hein. Mais il faut déjà que je récupère Alice. Je pense que le plan c'est récupérer Alice. Non mais là on va forcément tomber en tête tête face au mec quoi. Là pour l'instant j'ai fait toutes les portes de toute façon. Inspecter. La bûche est chaude. Je répète la bûche est chaude. Allumer la télé. Non je veux pas allumer la télé je veux pas allumer... Pourquoi j'allumerais la télé putain ? Là-bas y'a une porte aussi y'a deux portes. Bah à chaque fois quand on rentre moi ça me fait bader parce que... Mais là le truc c'est que c'est forcément... Il est forcément là le mec. Soit Alice soit le mec on a fait toutes les portes. Ah non y'a l'atelier aussi qu'on a pas fait mais l'atelier il me disait que c'était un truc rouge. Non le mec... Ah Alice est là. Le mec est dans l'atelier en fait. C'est ça le truc, le mec est dans l'atelier c'est pour ça qu'on avait pas le droit d'y aller. Cara ! Cara tu te souviens de moi ? Ouais ouais tout est là. Comment aurais-je pu tomber ? Elle va réussir à m'en sortir. Cara mon fou. Je suis désolée. Tu avais raison. Mais comment on va partir par contre ? Après si Luther il reste endormi on est bien hein. Parce qu'en bas y'a les ghouls. Les ghouls elles vont peut-être venir l'attaquer aussi hein. Elles doivent bien nous aimer. Là faut partir. Oh la la. Oh ! Attends. Oh ! Du coup il arrive ? Nan 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 par là par là par là. Moi je voulais passer ici là. Attends. On va ici. Mais faut qu'on se cache mais faut qu'on puisse avancer parce qu'ils vont faire toutes les portes. Se cacher. Prendre la bûche. Quoi ? La petite a disparu. Ah mais il a déjà l'info ! Elle a pas pu disparaître comme ça. Je mets le feu. Elle est forcément quelque part. Bon alors qu'est-ce que t'attends ? Allez chercher. Je sais pas ce que je fous. Ils vont arriver. Fuir. Alice ? Alice ? Viens viens viens. Ah mais faut qu'elle vienne là. Oh louloute ! On bouge son cul aussi là ! Mais elle vient pas à la gabine ! On se seconde pour s'échapper. C'est bien c'est bien ce qu'on fait. Lutter ! La maison est en feu ! Lutter ! Vers le couloir. Quoi ? Mais je viens de lui ouvrir dessus. Faut que j'ouvre à l'ours ? Ça passe ? Holy shit. Oh on se fait tirer dessus. Y'avait pas de balle mytho ! C'est fermé là. On a pas les clés. On sort par la droite. Non non. Porte de derrière. La porte de devant elle est fermée. Heureusement qu'on a check putain. Putain j'ai les mains moites. Oh bah énorme. Eh lutte, 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 lutte. Luther il est pas décidé hein. Oh non non non. La cheville foulée à ce moment comme ça. Je viens de taper avec Luther là. Bah on peut y aller à deux au pire. Bah ils sont descendus super vite. Je t'avais prévenu hein. Bah attends. Il faut l'ours. Si j'avais ouvert à l'ours. Luther. Il s'oppose, il s'oppose. Envoie le. C'est lui qui a mis Ranuff et tout ? Voilà le pute. Ça fait 10 ans. Oh oui. C'est beau ça Luther. Comment oses-tu ? Shoot. Shoot. Et y'a de la goule. Comment oses-tu ? Oh Luther le sang. Qu'est-ce que vous faites là ? Qui vous a laissé sortir ? Allez-vous-en ? Allez-vous-en ? Oh bah là ils sont morts là. Oh bah ici je suis votre mec. Luther il tire pas. Il est là juste. Putain j'en ai tué un n'empêche. Un l'ours il est en train de cramer. Un l'ours il brûle dans sa cage. Ah c'est des zombies quoi. Ils partent là du coup. Ils lui ont mis 3 coups et... Oh mais Luther ça va devenir un autre pote peut-être. Oh viens avec nous Luther. Ce serait archi-propre. Viens, viens, viens. Oh Luther. Il m'a programmé pour lui obéir. T'as cassé le mur. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver. C'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Oh. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Bon let's go. Mais amène-nous au pire. Je peux vous conduire à elle. Simi, merci pour le sub. Je vous protégerai. Mais je suis archi-chaud. Toi et la petite. Ça se voit. Il était de gentil. Il fait 2 mètres. John K a fait sort de score. Ouais vraiment. La vibe ligne vers... Quoi qu'il arrive, il vient avec nous. J'aurais choisi ça sinon. J'ai eu si peur de te perdre. Je me suis dit cramer la maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai buté le mec dans la baignoire. Je me suis dit, lui, il allait peut-être nous balancer si jamais. Ou quand il est arrivé en mode le maître, le maître, le maître là. Moi, je me suis dit, ça pue, tu vois. Luther rejoint Kara et Alice. Les monstres en cercle. Zlatko. Ouais, donc quand tu arrives là, c'est sûr. Il y a un moment où tu choques du coup là. Tu pouvais perdre, par exemple, Kara là. Il te balançait en vrai ou pas ? Il allait te balancer. Il te balançait le mec si tu ne le tuais pas ? Attends, c'est où ? Inspecter le fusil vide. Donc ça, c'est tu fouilles la maison. L'Android de la salle de bain est bruyant. Tué. Ah bah, on ne voit pas combien de gens l'ont tué du coup ? Pas forcément. Par contre, ça, c'est cool quand même de voir tous les choix qu'il y a, quoi. S'enfuir avant la réinitialisation. Kara se fait formater, s'infiltrer dans la maison. Tu faisais quoi de l'autre côté là ? C'est quoi tout ce pan de choix ? Ensuite. Quoi qu'il arrive, tu reviens à fouiller trouver la maison. Alice a été retrouvée. Entre dans la chambre, passer par le couloir. Le passer par le couloir, ça nous a fait sauter tout un truc. Mais c'est vrai qu'à un moment, comme dans la cinématique, on ouvre. Si tu l'épargnes, il t'aide. Si tu ne fais rien, il te poucave. Ok. Si tu avais libéré l'ours, tu n'aurais peut-être pas eu Luther avec toi. Ah ouais, l'ours, il tue des gens, quoi. L'ours... Ah, je suis en stat... Ah, j'étais en stat ami. T'es sûr ? Non, tu vas tuer, on ne voit pas combien de gens l'ont épargné ou l'ont tué. Putain, c'est stylé quand même. Car si tu es formaté et que tu oublies la mémoire. Ah oui, tu peux juste... Bon, en tout cas, on continue avec Connor. L'incendie, il t'a fait speedrun. Ouais, de ouf. J'avais peur qu'on se crame, mais... Combien on choisit l'ours ? Bah, comme je ne l'ai pas fait, on ne sait pas. Ah, on retourne voir Amanda, là ? Ah, mais en fait, on lui fait des débriefs hebdomadaires, quoi. C'est la petite réunion du lundi matin. On démarre la semaine. Oh, en plus, mais lui, c'est vrai que j'ai... Oh, j'ai le choke avec lui. Lui, j'ai laissé partir le mec. Lui, j'ai... Ah bah, elle est plus haut point de QG. Normalement, elle est là, Amanda ? Elle est là-bas. On fait des petites feintes. Ah ouais, mais là, elle va m'embrouiller parce que j'ai laissé partir le mec. Bonjour, Amanda. Merci, Mathieu. Connor, je t'attendais. Que dirais-tu de marcher un peu ? Oh, elle va me niquer ! Elle va me niquer ! Amanda, ça fait une demi-heure qu'elle attend sous la flotte, déjà. Elle, c'est une humaine. Oh. Pas d'excuses. Boum. Une merde. Voilà. Je reste ton top 1, tu vois. On doit lui dire. Que j'étais une merde, Amanda. Il faut dire un truc inscription au mur. Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles. C'est RA9, ça. Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle RA9. Ouais, j'dis rare. Plus d'impact. Les journaux. J'ai trouvé son journal. Mais il était chiffré. Le décoder peut prendre des sommets. Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant. Je suis excusé ! Comment ta relation avec le lieutenant ? C'est le frère. C'est Hank... Positif. Ça s'améliore. J'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à la présence. Voilà. Oh, on veut une petite promotion pour Hank. Premier lieutenant de Détroit. Ah, Amanda sous la flotte par contre. La déviance continue de se répandre, ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent. Nous devons éradiquer le phénomène, quoi qu'il en coûte. Je vais résoudre cette enquête, Amanda. Je ne vous décevrai pas. Nous avons reçu un nouveau cas. Trouve Anderson et mène l'enquête. Elle, elle n'a pas de bureau, du coup, quoi. Elle ne reçoit pas de mail. Elle est juste en... Ce n'est pas un androïd, mais... Elle a un tel, peut-être ? On a point de vue logistique, ça, ça me questionne, ça, ouais. Vous êtes arrivés à destination. Merci d'avoir voyagé avec des taxis Détroit. Un plaisir. C'est OK, c'est Econor, là, ouais. Elle est assignée au jardin. Chercher lieutenant Anderson. Elle ne paye pas de mines. Ce n'est pas si moche, hein. Attends, je vais voir sa caisse. On va espionner un peu. On va prendre des infos. On ne regrette pas, hein. Bon, la prise d'info est... n'est pas négligeable, hein. Bon, ben là, dans l'ensemble, euh... La petite enquête avant de venir dans la quai... dans la ba... dans... dans la baraque, pardon. Là, ça vaut le coup, hein. Ah, il est là ? Ah non, c'est un chien, ça. On va pas bien. Ah oui, il a un dogou, il nous avait dit. Donc ça, c'était les poils de chien sur... Zadik ? Je sais plus comment il s'appelait, le dogou. Lieutenant Anderson ! Il est à quelqu'un ? Grosse pression. Trouver un moyen d'entrer. J'enchaîne un coup, quand même. Ah oui. Ah oui, vraiment... Bon. Au moins, on s'assure qu'il est pas là, quoi. Elle est à faire 27 mois. Caramel pork, merci aussi. Le petit barbuck VBR. Oh, le dogou ! C'est le Saint-Bernard, c'est vrai. Ah bah merde, il est au sol. Hang s'est évanoui. Ah bah, on casse la fenêtre ? Lieutenant Anderson ! Bah, casse. Voilà, boum. Et Connor... Il va... Il va rentrer pile au milieu ? Oh là là, ça mec, mais attends, mais là, je suis... Je suis blessé de partout, là. Il va nous lécher, il va nous lécher. Il va nous lécher, c'est un Saint-Bernard. C'est le ref. C'est un... voilà, c'est un ref. Ça graille. Melody, il est en... Ah oui. Ah, il allait se suicider ? C'est un gun qu'il a dans la main ? Il est mort ? Non, il est pas mort. Enfin, juste, il avait le gun et... Rien à temps. Il s'est vomi dessus ? Légère arythmie. Qu'est-ce qu'il a ? Teneur en alcool. 357 Magnum. Une balle restante. Oh, il s'est fait une roulette russe ? 40%. Ah, c'est du jack. Possible pour maïatélique. On va lui mettre un petit taser. Oh oui, dégrande. Oh, ça va ! Oh oui ! Encore ? Ah, ça va prendre une douche. Oh, la petite douche. La petite douche ! Oh là, la douche. Plus, c'est une bête, hein, qu'elle leur... Oh, mais dégage de chez moi ! C'est où la salle de bain ? Non, non, non. C'est où ta salle de bain, frérot ? Attac ! Oh, à gauche, là. Ah, c'est marrant, t'avais qu'un... T'avais genre qu'un pattern. Je pouvais pas aller à l'autre part. Ah, laisse-moi tranquille, sale con ! Allez, allez, allez. J'ai pas l'intention de bouger. Hank, je te rappelle qu'on est bons potes, quand même. Hank, on est bons amis. Mais qu'est-ce que tu fous, là ? Hop là. Oh, c'est la tête qui tape, ça, normalement. J'ai pas envie de prendre un bain, merci. Désolé, lieutenant. Mais c'est pour votre bien. Oh là. Ça, c'est... Arrête ça tout de suite ! Arrête ça ! Arrête ça ! Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Rapide. Je ne vous ai pas trouvés au Jimmy's bar, donc je suis venu chez vous. Ça a déjà marché sa IRL. Ah bah là, c'est une rapidité. Après, je comprends qu'ils aient pas voulu faire... Bois un litre d'eau. Rationnel. Non, solution. Alors, peut-être pas non plus lui faire un débris. Oh non, mais c'était pas ça la solution que je voulais ! Oh bah ouais, c'était sûr qu'il allait pas kiffer, ça ! Non, non, non ! Tu vas mourir, tu vois, il va se vomir dessus en plus. Oh non, la solution du psy, partir, provoquer. Mais non, c'était pas ça, putain, ça nous a mis dans un pattern ! Mais là, provoquer, ça aurait dû être insisté ! Ah voilà, il va revenir, heureusement. Connor, je le choque totalement. Heureusement qu'il est lucide, l'autre. En même temps, provoquer... T'es pire. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Voilà ! Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Ok, j'arrive, mon ref. Je vais aller chercher. Prends une petite douche, quand même, peut-être. Oh ! À chaque fois, je cherche s'il n'y a pas un petit élément. C'est la chambre. En vrai, il est en vrai dressing, hein. Que voulez-vous porter ? Rien à la foutre. Parfait. Hippie, rayé, zébré... Ah bah c'est... Un petit zébré, tiens. Un petit zébré, parce que Hippie... Il est deux heures, hors du mat', il y a un homicide. Ah, il est en train de gerber. Un plaisir, ça. Ça a l'air de bien se passer. Oh, je vais me poser avec le chien. Oh, je vais me poser avec le dogo. C'est comment les gens qui sont... Phobiques du vomi ? Il est mis en garde de la Russie aujourd'hui... Imatophil, un truc comme ça, non ? Imatophobe. Pas Phil. Apprendre à décrocher. Petit bouquin. Est-ce qu'on a quelque chose ? On n'a rien de plus. Troisième guerre mondiale. C'est quoi ces chiottes, ça, en fait ? Phil, c'est qui ? Oui, c'est vrai. C'est quoi ? Ça, c'est... Oh ! Michigan Brothers. On va écouter un peu de son après. Hank aime le jazz. Mais Hank aime le death metal, il aime le jazz, il aime les sports. Oh oui, viens. Viens, sumo. Viens, on joue à la balle. Il ne sait pas faire, en fait, en tant qu'androïde. Un gros loulou comme ça, là. Un gros Saint Bernard. Qui se bave de ouf, là. Qu'est-ce que c'est ça ? Hank aime le jazz. Vas-y. Ok, on va check un peu la cuisine. Ensuite, on aura tout vu. On peut donner des gamelles. Il est carrément parti direct dans le sac. On va le laisser. On va le laisser, mais on garde l'info. Il n'y a rien de pire, je pense, que d'en parler et de le mettre face à ces trucs. Donc, on n'est pas assez potes pour l'instant. Pour lui dire, alors Hank, pourquoi tu avais un pistolet dans ta main ? Tu voulais te tuer, Hank ! Il ne va pas kiffer, lui. Je peux faire un peu sa vaisselle. Oh, ça ne me gêne pas, ça fait longtemps, là. Pour être honnête, ça me manque un peu. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, là ? On ne peut pas nettoyer ? Regardez. Oh, c'est son fils ? Oh, c'est son fils ? Décédé. Oh, mais c'est pour ça. Hank a perdu son fils. Et sa femme, genre ? C'est pour ça que d'un coup, il était à son prime, il grindait et d'un coup, chute, alcool et compagnie. Et maintenant, il n'y a plus que sumo. Sympa, le style, en tout cas. Si tu mets le zébré, j'avoue que j'ai bien choisi. Et oui, oh là là. Roulette russe. Oh quoi, il y avait juste le truc du pistolet, mais je pense que le pistolet, ça l'aurait fait chier, tu vois. Donc, c'est mieux d'avoir rien dit, je pense. Bon, 6 novembre 2038. Oh bah là, c'est Marcus ! On est sur le quai, là ! On est avec North, Simon et l'autre, je ne sais pas comment il s'appelle. Josh. Josh. C'est ça. Oh North. North l'aventurière. La baguère ! Bah, il y a déjà un drone qui nous a repéré. Il y a vraiment... Sur le plan d'avant, il y avait vraiment un drone qui... L'entrepôt. Oh là là. Putain. Bah là, lui, il nous a captés déjà. On est foutus, non ? Zone A1. Bon, j'ai juste à suivre, hein. Faut scanner des trucs, non même pas. Faut jamais scanner. Papi... Je peux pas me baisser, genre. Il y aura peut-être des QTE pour se baisser et tout, mais sinon, tu peux pas... Oula. Oh oui, North. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin. Oui, 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 madame. Moi, je vous suis, moi. Alors, discret. Il parcourt, ici. Oh, synchro ! Du parcours synchronisé, là. Je vais plus être que toi. Merde. Il y a les gardes juste en dessous, quand même. C'est vrai qu'en terme de bruit et tout, après... C'est vrai que dans ce genre d'endroit... Après, c'est les endroits que tu vois que dans les films, mais... Enfin, non, mais... C'est assez rarement, quoi. Bon, moi, je vais faire le tour si ça gêne personne, hein. Ah bah, j'ai pas les capacités pour... Ah si. Il fallait que je prenne de l'élan. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es en hauteur, je pense que t'es beaucoup moins visible, quoi. Voilà. Nouvelle analyse. Ah là, personne, personne regarde au-dessus, quoi. Avec la pluie. Encore plus, encore plus. Oh, mais c'est sympa, par contre, là, cette petite balade. Par contre, on va peut-être pas forcer tous les jobs, ou quoi. Ouah. Ouah, ici, c'est ouf. Ouah. Ouah. Ouah, attends... Ah, y'a du spectacle, là, quand même, hein. Comment je vais m'exploser, ce genre de truc ? On a des pistolets, on a des trucs, quand même, ou vraiment, Jericho, c'est... Ah, c'est moi, ça ? Oh, pas trop de prise de reste, moi. Genre, je vais sauter dessus, là ? Attends. Je vais lui sauter dessus au drone. Ce serait trop visible. Bah ouais, ça a semblé un peu con. Là, je suis caché par ça. Là, ensuite, j'agrippe. Et là, je lui tombe dessus. C'est magnifique. Attends, mais on est où, là ? Alors, je vais faire ça au drone ? Alors, je fais un RKO au drone, quoi. Ah ouais, North, là, faut être impressionné, parce que... Non, honnêtement... Tu sors quand même un vrai truc, là, sur ce mot. Récupérez les pièces de rechange. Ok, on fouille. Vous fouillez pas, les gars ? Là, peut-être le petit... Vous fouillez pas, vous. Il y en a que certaines à fouiller, pardon. Ouais, c'est sympa, quand même, les délires, justement, sur Play, avec, tu sais, la manette à bouger dans différents sens et tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon... Bonjour ! Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue... Bah, là, il faut clé de bras, là, il faut... Il faut désactiver rapidement, là, hein. Je me suis dit pourquoi pas. Oh ! Oh non, le couteau. Je le tiens. Faut que North, elle tue ! Faut que North, faut qu'elle soit efficace, hein ! Moi, je tiens le mec, il fera pas plus de bruit. Vas-y, North, plante ! Plante ! Ok, ça passe aussi. Moi, je me suis dit, si je le lâchais pour l'attaquer, l'autre aurait crié, ça aurait alerté d'autres mecs. Mais là, il dit rien, là ? On le lâche, maintenant. Mais comment ça, on l'a lâché ? Mais... C'est-à-dire, on l'a... On l'a matrixé, genre ? Il est reboot, le gars ? Je... Le gars, il... Il est converti, maintenant. Ok. Je l'ai converti, c'est un gyrico. Je l'ai... Ok, bah propre, si je peux faire ça. Ouvrir la plus grande caisse. C'est là-bas. C'est pas mal si je peux faire ça, hein. Je rentre dans son cerveau et boum... Je vais faire ça plus souvent, moi. C'est quand j'utilise la main blanche, ok. Bah là, on peut se prendre du modèle. Bah, t'étais comme ça il y a encore deux semaines, hein. Bah, faut pas non plus généraliser tout le monde, hein. Libérer les androïdes. Je pense que c'est un... Bah, mets-lui la main blanche ! Mets-lui un coup de main blanche. Voilà, comme ça on passe de 18 à 19. Et au moins le mec est pas en train de die. Il... Oh mais attends, je vais aller en full main blanche partout. Dans les transports. Boum, petite main blanche, petite main blanche, clac. Ça va, tu vas bien ? Boum, c'était une main blanche, en fait. Ah ouais, c'est sale plan, là. Là, dans deux semaines, on est déjà... On est déjà 200, hein. Ils vont pouvoir se rebeller, là. North, elle me sur-kiffe, hein. North, elle se dit... C'est vraiment le leader qu'on attendait depuis le début, quoi. Attends, on se prend trois... On se prend trois nouveaux mecs ! Derni... Voilà. Quatre ! Oh bah, attendez, j'ai recruté des... J'ai recruté des escouades. Je lui ai... Je lui ai mains blanches, je lui ai mains blanches, t'inquiète. On le prend, on le prend. Siii, ils sont mains blanches, les gars ! Voilà ! North... Eh oh, North, tu voulais... Ouais, kiff ! Je sais où vous pouvez trouver d'autres pieces. Et voilà, en plus ! On a de l'inside. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions ? Ils sont remplis de... Attends, l'autre, il connaît tout. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Attends, mec. Où est la clé ? Attends, on vient de faire deux... Il sait tout, lui. Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. Ouais, ça va mettre... C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venus. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Trente cerises seraient trop dangereux. Bon, les petites couilles là. Je vais me présenter à vous. Attendez-moi ici. Voilà, j'y vais. Voilà. Non, Norse. C'est trop dangereux. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Aïe, aïe, aïe. Oh, Norse ! Oh là là, il y a une connexion ! Josh, ouais, Josh, c'est bon, on a compris. Simon, c'était vraiment pas le leader qu'il fallait. Simon, il est content parce qu'il a compris que c'était... Simon est une petite couille, mais il n'y a aucun souci à ça. Juste, voilà, on peut peut-être pas être leader. Trouver la clé. Par contre, il ne faut pas que je choque quand même. C'était ambitieux. D'entrer par la porte d'entrée. Bon, par là, ça va être bien là. Ici, c'est le mieux, je pense. Parce que c'est vrai que j'ai fait le mec, mais maintenant, il faut assumer quand même. Parce que le dire, c'était tranquille, mais... Attends, j'ai trouvé la clé, mais... Elle est où la clé ? Mais par contre, le son, genre, j'ai l'impression qu'il vient de la droite, alors qu'ils sont à gauche. Mais elle est où la clé ? Comment je fais, là ? Mais qu'est-ce que je fais, en fait ? La clé est là-bas. Mais attends, je vais où, là ? La clé est là. Mais je vais pas me pointer juste à côté d'eux. Mais genre, attends... Clé trouvée. Bah, on s'en va au pire, hein. Je dirais que c'était mort, hein. C'est débarrassé des gardes. Bah là, il va falloir leur... Comment je peux faire ? Je peux prendre un couteau, peut-être ? Une tasse ? Je lui en jette du café à la gueule ? Un flingue. C'est pas mal, en vrai. Menacer les gardes. Bah, je mets deux balles, hein. Oui, les gardes sont sourds, c'est parfait. Ah, mais je leur mets deux balles, hein. Révolution ! Boum. Les gars, les gars, les gars, je suis pas là pour vous tuer. Hop, direct, on parle pas. Ah ! Il faut que je les assomme, après, hein. Ok, va falloir être tué en QTE, là. Et puis, lui, je le boss. Il est vieux. Il va pas tenir longtemps. Oh, oh, oh. Non, non, je suis venu là-s'en. Ah ! Voilà, je suis là-dessus. Y'a quoi ? Y'a quoi ? Et on s'en va. Il faudrait un petit dernier coup, peut-être. Petit coup de coude, histoire s'assurer que ça se réveille pas. Arcares, merci pour le Prime. Comment elle va me kiffer, North ? Ok, désolé, les gars, j'ai mis plus longtemps que prévu. Vous êtes où, vous ? Ok, on y va. Tu l'as trouvé ? Ouais. Pas mal à l'épaule. Bien joué. Putain, il va... Allez, montez. Hop, main blanche. Donc, Domingo focus les vieux. Ouais, le... Vite, montez. On le sentait, 60 ans. Le gars est pas là non plus pour se battre à fond pour son job. Il est à 3-4 ans de la retraite, le mec. Il est en détente, tu vois. Quitter les quais. Je vais devoir conduire, là ? Je vais devoir rester appuyé. Non, je fais rien. On va être bloqués. C'était la troisième clé qu'il fallait tourner. L'autre se réveille. Il va se réveiller ? Il va se réveiller, il va appeler. Mais quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Je comprends pas, là. Ah non, on se cache juste, ok. Ok. Oh, let's go. Oh, les gars, je vous ramène 5 mecs, je vous ramène... Mais... Adoupez-moi ! On fait une fête ! Suis-moi. Suis-moi, suis-moi. My girl. Voilà. Un cri de guerre, un cri de guerre. Ami ? Je suis venu à Jericho parce que... Les androïdes sont libres, ici. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Faut marquer les esprits, là. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra à jamais. Déchire ton t-shirt. Libre ! Mais je ne veux pas de cette liberté. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire. Oui. D'aimer ou juste d'exister. Je ne sais pas pour vous, mais... Tout au fond de moi, je sais que... Je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent. Je suis vivant. Oui. Et je ne les laisserai plus ignorer mon existence. Le temps de l'esclavage est terminé. Let's go ! Ce que les humains refusent d'entendre, nous allons le crier. Il faut du fou. Ce qu'ils refusent de nous donner, nous allons le prendre. Nous sommes un peuple. Nous sommes vivants. Tappez-vous le torse. Et nous sommes libres. Voilà ! Que quelqu'un se tape la tête dans le mur, là, pour se montrer décisif. Décisif. Josh, moi je le sens mal. Simon, il a compris qu'il devait me laisser le pouvoir. Et North... North... Yo, c'est un jeu. Non, c'est la vraie vie. En vrai, on a été en perfect. Non, par contre, là... Non mais là, c'est magnifique ce qu'on a fait. Champion de G, merci pour le sub. Il n'y a que 19% des gens qui ont neutralisé les gardes. Voilà, les autres, ils ont relancé, quoi. Trouver la clé. Parce que du coup, Josh mentionne la clé. Reprendre les recherches. Départ du garde humain. Tenir la position. 50%. Non, non, non. En vrai, il y a eu un beau fight. J'étais un peu en pression. Parce que voilà, tout à l'heure, avec Connor, j'ai fait perdre... Voilà, j'ai perdu de traces le gars. Perdu de vue. Il s'est échappé, quoi. Là, c'était autre chose. T'avais d'autres moyens de voler la clé. Oh, nous, on est en révolution, là. Là, on menace. Les tuer, ça aurait été trop, tu vois. On veut Kara et Luther, nous, là. Tu peux faire la mission en full infiltration. C'est pas mon fort fort, l'infiltration. Je dois avouer. Je suis pas... Je suis pas le meilleur sur l'infiltration, généralement. Eden Club. Les androïdes les plus sexy de la ville. Je comprends pourquoi t'as assisté pour qu'on vienne. C'est un truc un strip ? Ah, ils sont dans des... Je regardais juste le type de modèle. Voilà, y'a pas de... Pour voir, c'était possible de juste descendre du joystick, c'était pas non plus... Enfin, voilà, quoi. Mais par contre, le son, il est inversé, le son, ou c'est moi ? Tu vois, là, j'entendais plus à gauche qu'à droite, les mecs. C'est pas... Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, c'est le retour de lui, là. Ah, c'est le retour de lui, là. On nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes. Ah ouais ? Vous perdez votre temps. Encore un pervers, qui avait pas le coeur bien accroché. On va quand même jeter un oeil, si ça te fait rien. Allez, on se casse. Ça commence à sentir l'alcool, ici. Waouh, putain. Bonne nuit, lieutenant. Lui, il est gentil, lui, on l'aime trop. L'autre, c'est un connard. Lui, il a compris qu'on était utiles en tant qu'androïde. Bon alors, faut examiner un peu tout le monde. On commence par l'androïde. Qu'est-ce qui s'est passé ici, madame ? Y'a du sang, là. Y'a du sang. On va diagnostiquer, déjà. Je croyais qu'on allait goûter le sang. Sélecteur, 5402 dégâts critiques. Biocomposants, 6970 de dégâts critiques. Ouais, j'crois qu'on a eu affaire à un combo, là. Voilà, une petite... Une petite lampée rapide. Non, non, mais là, on goûte, on goûte. Ah, c'est du 429. Non, ça me semble pas étonnant, pourtant. Ok, jusque-là, rien d'anormal. Excuse-moi, Hank. Je vais juste aller voir un peu, là. Qu'est-ce qu'il se dit sur lui, là ? Qu'est-ce qu'on a aussi, là ? Alors... Trace de strangulation, asphyxie. Est-ce qu'on fait strangler ? Aucun signe d'accident cardiaque. L'infarctus n'est pas la cause du décès. On est clairement sur quelqu'un... Sur un homicide. Décédé. Graham... Il est mort à 8h24. On va se refaire ça. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est la femme qui l'a... La victime a été étranglée, y'a rien d'autre, hein. Ah non, on est sur un étranglement assez classique. Ensuite, elle s'est relevé. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Du coup, c'est elle. On l'a étranglée. Parce que là, on a peut-être trouvé un... On va se connecter. J'ai vu des contusions sur son cou. Mais ça ne provoque rien. Il y avait une petite main blanche. Peut-être que ça l'excitait. La seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire, c'est de la réactiver. C'est dans tes cornes. Bon, c'est tout faire, hein. Elle est quand même très endommagée. Connor, c'est le boss, quand même. Si j'y arrive, personne n'ra qu'une minute. Peut-être moins. Y'a un câble à rebrancher. Espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose. L'inform... L'informaticien qui surjoue, hein. Ah, c'était chaud de fou. J'ai dû aller dans le bios. Calmer. Elle a qu'une minute trente. Tu ne risques rien. On la calme au début. Nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est mort ? Oui. On va être franc. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore... et encore... Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. Je laisse parler, je laisse parler. On ne fait pas le choix, là. On aurait dit... L'as-tu tué ? Non. Ah, on était obligé, quand même. Non, c'était pas moi. Étiez-vous seul dans la pièce ? Y'avait-il quelqu'un d'autre ? Ça va se voir que c'était quelqu'un d'autre. Il voulait jouer avec deux filles. Ah bah voilà, c'est l'autre qui l'a buté. C'est ce qu'il a dit. On était deux. Modèle. De quel modèle était l'autre androïde ? Deux ressemblaient-elles ? Oh, elle était zack. Donc elle, juste elle s'est fait buter, c'était la deuxième. Mais il doit bien y avoir des caméras de surveillance ou des trucs comme ça. Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être aperte. Par contre, on a perdu une minute d'un coup. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Ah, elle est retournée genre dans sa cage ? Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Ah, parce qu'on n'a pas eu de réponse. Les déviants ne sont pas faciles à détecter. On n'a pas beaucoup d'infos, hein. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Ah, caméra de surveillance, hein, non ? Caméra ? Pas de calme, non ? Cherchez un témoin androïde. Bah, directement. J'ai comme l'impression... Et toi, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu ressembles pile-poil à l'autre, toi ! Elle veut pas me parler. Merci pour ça. Ah putain, il faut... Il faut Ankh pour... Je peux rien enquêter sans Ankh. Ouais, salut. Yes we bello vitto ! Ouais, viens mettre tes empreintes. Vous pouvez venir ? Tu as trouvé un truc ? Peut-être bien. Allez, on... Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, comme on a mieux que ça à faire. Mais on va louer tout le monde. Mais non, non, non. Faites-moi confiance. 30 balles. Hop, ça rentre le code. Bonjour. Une session de 30 minutes coûte 29,99$. Ça, ça passe en note de frais au commissariat, ça. Je sens que ça va faire tâche sur mes notes de frais. On va juste... Ah mais on peut pas poser les questions. Ok, maintenant. On y va. On voulait un show. Oh ! Sondé. Oh bah c'est elle ! Une tracy aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. C'est incroyable. Après elle est partie avec lui. Tracy aux cheveux bleus vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles ? Elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une tracy à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On a encore une demi-heure. On a devu quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Trois minutes ! Ah oui putain euh... Scanner. Euh... Qui a vu ? Elle. Elle. On peut tous les faire. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ah non elle était en show. Suspecteur de vue. Contrôle à notre androïde. Bah du coup celle qui était en... Elle a dû être en show pendant les dernières... J'ai encore perdu sa trace. Elle... Elle bosse elle. Elle devait bosser depuis tout à l'heure. Ça fait une heure qu'elle bosse. Du coup elle a vu tout le monde. Elle l'a vu passer. Voilà elle l'a vu passer. C'est sûr. Elle est retournée dans le club. Ok donc elle est de l'autre côté. Parfait on gagne du temps là. Bah... Je donne hein. En restant... On va demander à elle. Mais je... Je suis trop compte c'est celle qu'on vient de faire. Après on va... On va voir des trucs qu'on voulait pas voir quoi. On va voir euh... Mais je suis trop compte. J'ai encore perdu sa trace. J'ai encore perdu sa trace. J'ai dépensé un paquet de tue néon. Bah en vrai on va faire la même technique que l'autre hein. Ah mais non c'est juste le même modèle en fait. Ah voilà elle est là. Elle est partie à gauche. Elle est dans la pièce rouge. Ok ça part pièce rouge. Piège rouge. Piège. Pièce rouge il y avait déjà lui qui était en train de danser. Le boogie est à l'aise. Tu l'as forcément vu toi. Quoi tu regardes tes pieds en permanence là ? Y'a rien là ? Oh bah lui... Lui il est... Lui il est dans l'acrobatie aussi le gars. Je vais demander à qui ? A tous je vais demander à lui là. Ah là regarde déjà ça lui fait 200 balles hein. Pas de jugement monsieur hein. Faites ce que vous voulez. Et derrière c'est pas elle ? C'est pas elle du tout hein. Elle a dû aller là. Elle a dû aller là donc c'est lui qui va l'avoir vue. C'est lui qui va l'avoir vue, elle est à la droite. Ah non pièce bleue. Elle est de l'autre côté. En gros c'est du pif non ? Pour trouver à peu près où elle va parce que... Et là elle se retrouve dans cette pièce. Sexiest Android. Ah là c'est pas donné là. C'est elle. C'est pas elle du tout en fait. Elle est là. Ok elle va dans l'autre pièce encore. Elle s'est cachée dans une pièce. Ah bah elle est juste là du coup. Elle est là Hank. Ah non elle est là pardon. Elle est là Hank. Elle se cache au plafond. L'Android a quitté la pièce. Oh putain. Il a buté elle lui. Qu'est ce que tu fais toi ? T'as buté quelqu'un là ? C'est un show ça ? Selou l'ambiance quand même. Une minute restante. Ça va ça va ça va pas de presse là. Lui lui 100% l'homme de ménage. Là là il y a quelqu'un là. Voilà. Elle s'est enfuie par la porte du personnel. Ok ok on bouge on bouge on bouge. We move we move. Elle va être là ou pas là ? Elle s'est cassée loin. C'est fou quand même qu'il y ait pas de caméra de sécurité. Ça je trouve ça... Quoi ? Toi t'es un sacré mec toi. Hank. Ok putain. C'est très ici, cheveux bleus. Putain. Il y a de l'action. Inspecter l'entrepôt. Ça scanne direct. Reconstituer le trajet de la déviante. Inspecter l'entrepôt. Genre on peut scanner même les morts ? Merde ! On arrive trop tard ! Non dis pas ça. Bah c'est elle. C'est pas elle ? Moi je dis c'est elle à chaque fois comme ça. Il faut appuyer sur le bouton. Non il faut pas appuyer sur le bouton du coup. Un coup... Un coup... Coutelette de sang bleu. Chercher les traces de sang bleu. T'es grillé Je te le dis si jamais Mais là c'est bon On t'a vu Alors elle va par là bas Mais est-ce que du coup je dois continuer à analyser ou je suis juste cette piste Voilà c'était peut-être pas nécessaire de Peut-être pas nécessaire De lire tous les bouquins En pleine enquête On va peut-être ralentir Bah du coup les pas Non non mais elle est vraiment à la droite là Attends repousse toi frérot s'il te plaît Bon y'a Ra9 écrit quoi Non mais ça on ira après dehors Elle est à la droite elle La meuf a quand même eu le temps d'écrire un petit truc au mur Les gars sont hyper efficaces dans la secte C'est à dire que Référence à Ra9 Non mais du coup Là le truc c'est qu'elle s'est mise en ligne Bah elle est là Oh c'est l'autre Putain mais là On me laisse pas respirer Oh oui mais elles sont C'est une armée Elles sont légions Oh la vache Oh c'est loupé J'avais mis un coup à gauche J'ai mis le mauvais bloc Oh l'outil se fait soulever Renverser Renverser Coup de pied J'aurais dû le lancer dans sa gueule J'étais plus décisif En même temps on s'en fout de Oh oui carrément Bon Hank Frérot Ah mais c'est genre elles sont amoureuses Genre on a perdu la baguère Elles sont amoureuses Elles veulent partir en paix Oh bah Hank il se fait soulever J'étais sûr Grouille elles vont s'échapper Oh non l'amour L'amour impossible Fais quoi Hank là Il se relève depuis tout ce temps Je dois tirer J'épargne Oh bah attends Je l'épargne ta meuf déjà Ah ouais on te comprend On te comprend nous on a les autres Je l'ai supplié d'arrêter mais il voulait pas Non mais on comprend on est à fond Timoraneuf A balle Alors j'ai mis mes mains autour de son cou Et j'ai serré Jusqu'à ce qu'il arrête de bouger Mon but n'était pas de le tuer Je voulais juste rester en vie Bah ouais et l'autre du coup elle l'aide parce qu'elle sème De plus en plus il sème Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois Et qu'elle me fasse oublier les humains L'odeur de leur sueur Donc il va arriver Eh foutu androïde Allez viens Restons pas là Un petit veston peut-être Une petite lède madame C'est sans doute mieux comme ça Ah ouais Il est content que je l'ai pas tué Parce que j'avoue que Ah Hank il va me couvrir Mais la question c'est est-ce que Dans le personnage Parce que lui il peut se poser des doutes Enfin il peut se poser des questions aussi tu vois C'est juste que c'est hyper difficile de faire un personnage hyper autoritaire sur Connor Quand tu vois tout ce qui se passe à côté quoi Tu vois Mais du coup il a vu l'humain en moi Je pense Hank Et ça c'est beau aussi Ça c'est quand même Quand même pas mal T'es censé être un robot flic Cake Ouais mais tu vois Dernière fois Hank par exemple Il voulait pas que je traverse la route Oh Lutter Lutter Comment j'ai prononcé ça Lui on le kiffait Moi Kara et Alice c'est quand même mes sauces Non non dites rien pardon Parce que moi je me pose des questions Et du coup je vous les pose Mais dites rien Pas de spoil Il fait 30 degrés C'est un foranheit Ça fait combien C'est une boîte à caisse toi Ouais c'est hybride Ah tu m'étonnes Je l'ai vu un jour dans le garage 200 bords d'affaires Ok ok Combien Putain mais lui Mais j'ai envie qu'on parle Ah mais c'est vrai qu'il conduit pas Putain On est juste posé dans la caisse On peut se parler de quoi sinon Bon on va se parler un peu de toi Ah bah ouais du coup Il a juste bait quoi Ah ouais on est cramé Genre ils nous ont mis Ils ont vu que Zlatko était mort Du coup ils ont des accue la voiture Une heure en caisse Une heure en caisse C'est quoi C'est 100 bords Comme ça 90 Ça dépend sur quel type de route t'es Ouais comment on va faire Inspecter le moteur On nous a pas désactivé à distance Ah ouais là ça va Qu'est ce qu'on va faire Je ne sais pas Continuer à pied j'imagine Il fait moins 10 degrés Alice y arrivera pas On doit trouver un endroit où passer la nuit On va choisir de réparer le moteur Lutter Il n'y a nulle part où aller dans les environs Cara Trouver un abri Bah la caisse hein Merci Sonnet pour le Prime On va aller bien dedans Bon là on part à pied là Ah bah à droite Y'a quand même un Y'a une maison à droite là Qu'est ce qu'il y a pas à l'envers Non non mais Y'a des trucs j'entendais pas bien A gauche ou droite Pirate quand même Oh un parc Ça va être glauque Ça va être abandonné Il va porter Alice en plus non Non on se boire juste sans elle Ah Il est là En vrai il met bien l'Uther On doit trouver un abri On peut pas rester dans le froid Cet endroit a l'air abandonné Depuis un bout de temps Alors On va se repérer à la carte On est où nous ? Où est l'entrée ? Alors On est là nous Une taverne là La troisième à gauche Moi je dirais Après y'a un petit château Si on veut Moi je pense que c'est la troisième à gauche Petit point d'information Si jamais on est perdu Tout droit T'es où le reuf ? Ah t'es là Troisième à gauche Petite taverne Ah genre on peut aller Dans certains trucs c'est ça Inspecter Bon sinon on va tout inspecter Tu vois quelque chose ? Non Nulle part où passer la nuit Je pense que ça sera dans la taverne Vigier à Center Park Bah là ça va pas être fou là C'est jamais un petit Trois des trucs Merci Icarus Non mais en plus Faut qu'Alice double check Parce qu'Alice parfois Ça lui va pas Là où on dort Donc on est pas sûr Que ça lui plaise quoi Déjà Ça c'est une grosse question Il y a trop de vent là même Peut-être à manger là Cet endroit tombe en ruine On va avoir du mal A trouver un abri Taverne Taverne La taverne L'intérieur a l'air sûr Bien sûr c'est une taverne C'est le principe Oh Luther Oui l'homme fort Copier Voilà Luther On l'apprécie de plus en plus Moi je l'aime bien Je veux bien continuer avec nous Je le trouve cool ce gars Je doute qu'on trouve mieux que ça C'est pas mal hein déjà Installons-nous pour la nuit Je vais faire du feu Oh là le petit bouquin Detroit today Il y a un américain Qui a été vu Qu'est-ce qu'on a dans le coin là Regardez dans le sac de Luther Il y a une tête bizarre aujourd'hui Ça va nous faire une petite couette ça Petite couette Petite oreiller Et on est bon Alice Juste à côté du feu Je vais faire le feu ici Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée T'as raison le ref Alice Oh on l'a vu là Oh il regarde la famille Il regarde la famille Et elle lui manque Et qu'elle n'aura jamais ça Ou la chauffe de bière Au choix La famille Optimiste Voilà On va être une famille On va être une famille à deux Et moi je trouverai un travail On vivra comme eux Comme tout le monde Tant qu'on est ensemble C'est tout ce qui emporte Oh le sang Le sang Qu'est-ce qu'il se passe là Il y a eu des Il y a eu des spoils Et c'est permaban les spoils On n'est pas Il n'y a pas de Chacun fait pas sa théorie Personne fait de théorie Les potes Le jeu sorti il y a 3 ans Il n'y a pas de Chacun fait sa théorie ou quoi Ah non non C'était très très bien passé La première session Là aussi sur le début Là il est 17h Il y a des gens qui vont arriver ou quoi Mais spoil c'est permaban Examiner l'arme Ah il a une arme du coup Je propose un gâteau On commence par un gâteau On examine après l'arme Il reste quelques gâteaux Est-ce que tu en veux ? Non merci J'ai vraiment pas faim Putain elle est dans le mal On va examiner l'arme du coup Ah mais Luther il va pas kiffer Ah ça nous a débloqué Le fait de l'avoir Non mais du coup Généralement quand il y a ça C'est que ça se tape derrière C'est que tu peux en avoir besoin On va tout examiner C'est quoi C'est une trappe Non c'est la caisse Ah non pas du tout Ni l'un ni l'autre Je vois qu'il y avait une trappe Oh c'est la même famille Ils sont partout Quoi ? Ah mais il y a des viants là du coup Après c'est ce qu'on est Nous on rappelle c'est team Ra9 Bruscard pardon Merci pour le prime Non mais ça on a vu Non on a tout vu Mais typiquement ça le Ra9 Il te l'indiquait pas Donc c'est parce qu'on a checké Qu'on a pu le débloquer Je l'embrasse Mais bien sûr Qu'est ce que tu veux Ouais mais là tu rends pas ça romantique là Ah c'est la princesse La licorne Le chevalier J'ai l'impression qu'Alice a besoin d'une figure paternelle On va la faire rêver avec le chevalier Ah ok Ok Si elle sait faire Pas simple Une petite fille qui Qui était malheureuse Qui était seule Trois malfrats sont arrivés Mais elle était différente Oh Et ça la rendait très triste C'est alors Qu'elle rencontra un robot fille Elle était perdue Obéissante on va dire notre histoire Oh non j'aurais dû dire perdue Là c'est trop notre histoire C'est trop notre histoire On va un peu de fantasy Pour une vie meilleure Pour vivre une vie meilleure Je t'ai raconté nos 4 derniers jours Ensemble Ensemble Et finirent par tous les surmonter Pendant leur voyage Elles rencontrèrent Un titan Un gentil géant Qui promit de les protéger Les deux mortes Voilà la baraque a cramé Morale Fin heureuse Fin heureuse Elles finirent par atteindre L'endroit de leurs rêves Et ils les quire heureuses Jusqu'à la fin des temps Les histoires se finissent toujours bien Mais dans la vraie vie C'est pas pareil Allez Alice Positif Plus égale plus On a encore une longue journée Qui nous attend demain Tu voudras bien venir me dire bonne nuit Hein Luther ? Oui ? Il a pas su comment Comment prendre la nouvelle Il sait pas faire Ah Luther c'est le sang Qui nous accompagne tout le temps J'ai envie de l'appeler tonton Une histoire Luther Une histoire Bonne nuit Alice Fait de bourrége Mais ça dort On va peut-être parler un peu quand même Et on s'isole Du coup toi t'as une arme Luther Tiens on s'assoit Christos merci C'est une bonne petite Ouais Elle est très courageuse Est-ce que tu te rappelles Quel à quoi ressemblait ta vie Avant Zlatko Non Il a été acheté non ? Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes Qui sait j'étais peut-être docker ou ouvrier Mais ça n'a plus aucune importance Ce n'était pas vraiment moi Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Et ensuite je lui parle de RNF Je n'y ai pas encore réfléchi Je n'ai jamais été libre avant Libre J'aime bien ce mot Trois chez Jericho Il ferait plaisir en recrue Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie Cara Tu n'as jamais rien Remarqué de différent Chez Alice Quoi ? Non Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est des zombax ? Mais qu'est-ce que c'est cool tes zombax C'est des zombax C'est des zombax de... Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Protéger Alice Je protège Alice En premier On protège Alice et ensuite on prend le gun Ah bah c'est lui qui le prend Allez-vous-en ! N'approchez pas ! N'ayez pas peur Ah J'aurais dû les interroger Nous ne vous ferons rien Bah t'es chelou quand même comment t'es rentré Nous sommes comme vous Je pouvais toquer quoi Ah c'est tous les mêmes Nous nous appelons Jerry Nous travaillions ici avant que le parc ferme Parfois les humains viennent nous faire du mal Nous sommes venus voir qui vous étiez Pardon de vous avoir fait peur Pourquoi ils rentrent ? Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit On sera parti demain Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu Ça va être des glauques Les enfants adoraient venir ici Ça va être des glauques Ça va être des glauques Ou alors ils aimaient juste les gosses parce que Elle a l'air triste Vous lui faites du mal ? Ces derniers jours ont été difficiles pour elle Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer Elle va adorer Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas Ah non ils sont glauques Je pense pas que ça soit une bonne idée Il fait moins 10 Je crois que tu n'as pas le choix Garde le gun quand même On a pris le gun quand même ? On a tout pris là ? Il fait moins 10 les gars On revient à la laisse Je pense que Luther il peut en sécher facile 4-5 Bonne patate là Ça va être le manège ? Bienvenue Oh là là ils font peur Réactiver le manège ok Oh pourquoi pas ça a l'air sympa Ouais La petite fille Est-ce qu'ils sont juste nostalgiques ou ? Il y a quand même une ambiance glauquose quoi Je manège ? Oh là là le mec derrière là Ils avaient un manège 3 places Putain que le parc est fermé Oh là là si seulement il y avait un attraper le nickel C'est la première fois que je la vois sourire Oh Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement Ça leur rappelle des souvenirs mais Je suis derrière qu'il saute sur lui Super en vitesse Ok Premier sourire Trophée obtenu On avait pas trop le choix de toute façon Qu'est-ce qu'on avait là ? Le groupe a profité du moment de calme Ok donc là on était en Oh merde je voulais checker Bon c'est pas là Bon ok Ils avaient l'air d'être plutôt tranquilles Alors là le truc c'est que nous Il est parti faire quoi là ? Nous le truc c'est que là On est un peu On est un peu en instabilité quoi C'est peut-être le seul problème C'est que je sais pas à quel point Parce qu'on a fait des choix hyper logiques Par rapport au perso Juste Un perso qui est Très premier degré Mais qui a une petite touche de sensibilité quoi Tu vois Juste on lui a pas explosé le crâne à la meuf Concrètement Et en même temps c'est un peu le mood d'Enk En même temps on enquête tu vois Il faut garder je pense Cette ligne active d'enquêter Et d'être sérieux Mais en laissant la porte ouverte Voilà Avant On met le doigt dessus là Question perso On creuse Puis-je vous poser une question personnelle Lieutenant Est-ce que tous les androïds Posent toujours autant de questions indiscrètes Ou c'est juste toi La photo On va pas dire suicide On va dire photo Le suicide Oh bah non gros C'était votre fils Ouais mais en même temps Faut bien rentrer dans ce sujet C'est normal C'est un ours Il aime pas en parler Il s'appelait Cole Ça le rend triste Mais c'est important Ça nous rapprochera R A Suivi du choc émotionnel J'aurais dû mettre choc émotionnel Fui l'air à 9 Des androïdes Qui croient en dieu Putain Dans quelle époque on vit Vous avez l'air préoccupé Lieutenant Est-ce que Ça a un rapport Avec ce qui s'est passé A l'Eden Club Ces deux filles Elles voulaient juste Rester ensemble Ah lui c'est beau Elles avaient vraiment l'air De s'aimer Rationnel 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 Ah bah non on a pas le choix Quoique là C'est des trucs négatifs Et les machines Ne ressentent rien du tout Et si on parlait de toi Voilà premier degré Du coup lui c'est C'est Hank Qui va nous Qui va nous contrer Et nous ouvrir notre Voilà Nous ouvrir notre émotion Un androïde Sur la défensive Sur la défensive Comme ça On va On va craquer plus vite Comme ça Comme ça ça va lui donner Envie de creuser Je vois pas en quoi ça peut servir Votre enquête T'aurais pu descendre Ces deux filles Voilà il va creuser Pourquoi t'as pas tiré Connor T'as des scrupules Qui germent Dans ton beau programme Je dis la vérité Non J'ai décidé De ne pas tirer Lieutenant C'est tout Il voit aussi Donc il y a des faiblesses Oh ok En effet Mais est-ce que t'as peur De mourir Connor Ok Euh Oui Je trouverais ça Clairement regrettable D'être ainsi Interrompu Avant d'avoir pu Conclure Là j'augmente L'instabilité logicielle Faut faire attention En même temps On nous a pas dit Rien du tout Le trou noir Le paradis des robots D'où vous vient Toute cette colère Lieutenant Une sorte Je contre Je contre Argument Oh chacun On avance Psychologiquement On est le psy On est le psy De l'autre Bon par contre Il va me tirer dans la tête Mais Eclaire-moi un peu Einstein Comment savoir Si t'es pas un défiant Ah oui Euh Je fais des diagnostics Réguliers Je sais ce que je suis Et je sais ce que je ne suis pas On va peut-être Se la jouer un peu Premier degré Là à nouveau Parce que Hank Ami Déverrouillage du chemin On a déverrouillé un chemin Ah ok On a débloqué encore plus d'amitié On est amitié plus plus là Hank a laissé Connor Tranquille Ah sinon ça pouvait partir en couille Hank est apaisé Ah sinon ça pouvait être Hank Il me met une balle dans le crâne Ah ouais Hank il s'arrête juste la gueule Ah bah là il est la troisième bière Il va au bar Il t'aurait kill sinon MDR Ah tu pouvais te faire kill Sinon rip Moi il m'avait arraché Sérieux ? Et là l'histoire de Connor s'arrêtait Oh putain Incroyable Ah ouais c'est chaud quand même Ah Marcus il est en scout Marcus il est en main blanche T'avais dit que le bus C'était le meilleur moyen Ah ouais tu vois là ça va être la révolte Bienvenue au parking Il est en leader Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais Et que si on se montre on s'expose au danger Si nous voulons notre liberté Nous devons avoir le courage de la demander C'est le seul moyen Moi j'enverrai 10 gars 10 gars dans les rues Il contamine déjà 6 mecs chacun On est 60 Ah genre on va faire un On va faire un putsch Mais les humains ils vont en avoir rien à foutre de notre message On va peut-être réveiller les autres androïdes Mais lui il est très à l'aise quand même pour un déviant Y'a pas un moment où t'es scanné aux portes d'entrée genre ? Non parce que t'es considéré humain en gros Mais le truc c'est que nous on pouvait scaler les humains Ah oui c'est le machine 11 là tout d'un coup Accéder au 47ème étage On va demander à l'accueil Bonjour j'ai rendez-vous Monsieur Anderson Ah mais on la connait elle Distraire superviseuse humaine Donc en gros c'est elle Parce que quand on passe les badges C'est elle qui voit Qui voit ce qui se passe Montre connectée Faut lui envoyer un message Sa gosse elle s'appelle comment ? Emily Fille de la superviseuse Enfante inscrite à l'école Sainte-Rose Faut que le collège appelle Faut que le collège appelle sur sa montre connectée Pour dire qu'elle est malade Elisabeth Adresse de missile Water service interruption Ok On a plein d'options là Numéro d'immatriculation Ok on a tout Appeler Parking École Pompier École Faut que je passe Ah non fallait attendre qu'elle soit debout Ok je pensais que Ok donc là maintenant je peux y aller J'ai rendez-vous avec monsieur Peterson Eh j'ai dit Anderson Putain c'était pas bon J'ai besoin de ton aide Main blanche Magnifique cette main blanche Oh elle a été magnifique Discrète Avec une fausse carte avant Tout est bon Oh la main blanche Quel régale ce pouvoir Hop on passe la sécu Ah y'avait un autre truc qu'on aurait pu faire Ah non c'est un truc C'est des blocs Oui c'est Ah bah Vous attendez pas 18 mois Merci à Drock Kiwent aussi 22 mois Je vais en faire d'autres C'est l'élévator et tout Ok j'y vais Merde c'est 44 que je dois aller Pressez 47 Ça commence à faire 50 étages dans le bâtiment Trouvez le paquet dans les toilettes des hommes Bathroom Bathroom Ah outside bathroom Control room You are here Emergency Men's bathroom Women's bathroom Oh c'est la même en fait Qu'on aille à gauche ou à droite C'est la même On va tout au fond au milieu Déjà on prend full info Boom Full prise d'info Comme ça là Directement On va tout à l'heure Putain mais c'est à l'envers quoi Je lis pas grand chose du coup Petite presse Hop petit dossier de stats Je crois que ça spoil le popcorn Petit robot On est parti Ok c'est la dernière porte En vrai c'est tellement plaisant Les toilettes bien entretenues je trouve Enfin c'est pas un kiff où genre j'irai dormir dedans Mais quand tu vas dans des chiottes Et que tout est clean Propre et tout C'est quand même sympa tu vois Ah ouais là on est pas mal J'ai pas compris par contre Comment on a récupéré ça On va voir comment on a fait en sorte déjà de placer ça J'ai trouvé l'androïde d'entretien Mais il est au bout du couloir Je dois le sécher Je vais pas le Ah je fais le main blanche Hop J'suis avec Tom Ruff Hop là Putain mais quel C'est un cheat code le truc Voler le chariot de maintenance Très bien on sait faire ça Y'a rien dans la newsroom là à voler Non Chaque fois je dis à voler mais j'ai rien à voler mais Ok on est parti En route Ouvrir la porte de secours C'est vous déjà la porte de secours Serveur room Oh putain il me refaut la map C'est pas là la porte de secours Attendez je vais voir la map J'ai oublié où je devais aller C'est vrai que je parlais d'un plan très minutieux Ah non mais putain La porte de secours c'est où ? C'est derrière à droite Hop là Petit 360 C'est par là la cafette Putain Oh le plus gros Ah c'est en face c'est en face ok Je savais que c'était dans le coin Quelqu'un d'autre a Personne à convertir Belle régie Main blanche Ah non c'est notre pote pardon C'est North Suive North Ok on y va Escouade Escouade d'entretien Vas-y North C'est bon c'est bon Je te suis je te suis Tu peux pas t'arrêter si tu veux Je suis à fond On doit accéder à la salle des serveurs Il faut se débarrasser de ces types Je m'en occupe Alloignez les gardes Je vais leur parler Les gars On va bloquer le truc là-bas là On organise un tournoi dans les locaux Oh loulou Vendredi prochain d'ailleurs je fais du poker Les gars y'a un souci Qu'est-ce qu'il a ce truc C'est pas vrai Ça fait chier Oh j'en viens On a jeté un caillou au sol Tu t'occupes de la plateforme Je m'occupe de la fenêtre Tout ce qu'il te faut est dans le sac Par contre pour ressortir Ça va être la merde On va ressortir par là On va aller des boss On va monter par là Oh bah merde Main blanche, main blanche Gagner du temps Oh non c'est terrible Bah oui si pas mal en fait On sait que c'est qu'il allait gagner du temps mieux Arrêtez les not like 10 C'est horrible Je comprends pourquoi Ponce Il les a bannis les not like 10 Y'a rien de pire que not like 10 On met en emote only Pour justement ne pas Ne pas se faire spoil etc T'as des mecs Quoi qu'il arrive Pardon Ils spamment not like 10 C'est genre C'est un cauchemar C'est vraiment T'as un dîner de famille Quoi que tu dises Y'en a un qui fait Oh c'est pas possible Qu'il est con En permanence Bref Bon du coup J'aurais du dégainer l'arme Tête directe North elle aurait kiffé Là j'ai Elle va pas trop kiffer Mais c'est pas grave On prend la 6 laser Joli cheffeux. Magnifique. On est parti. Oh bah ça, jamais de la vie je saute comme ça sur une plate. Ouais, ça a pas l'air d'avoir le choix. Mais c'est incroyable, on est des... C'est James Bond là. Petit mousqueton. Oh c'est hallucinant. Y'a personne qui nous grille là ? Genre des gens qui sont de l'autre côté de la fenêtre ? En même temps tu dis juste que c'est... Là c'est un peu plus que des gens qui lavent les carreaux quoi. Le jeu est insane quand même hein. Rangs ! Le jeu est vraiment trop extraordinaire. C'est la vie encore là. Ok on y est. On va la faire tomber. C'est vrai que c'était de l'autre côté bon c'est... Boum. Putain. Ça va ? Pourquoi ça n'irait pas ? Allez viens. On va chercher les ordres. Chez Aline, merci pour le somme. Complètement de la censure de service. En route. Aïe 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 aïe. C'est trop synchro là. Ok c'est parti. Péroude maintenance. Oh mais ils ont du matos les mecs hein. Attends. Heureusement qu'on a fait le braco hein. Le camion on a bien fait de le voler parce que... Atteindre la porte principale. On va être beaucoup quand même pour justifier le truc. S'occuper des gardes. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Ouais mais on est là. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Ouais je suis entre les deux. On peut les... Piège ou attaque. Ah vas-y North. Pour toi North. On les fume. On les fume... On les fume frontal genre ? C'est pas grave. On les met pas. Au moins on est pas grillés. C'est le plus important. On gèle mon gars. Ça va aller. Je peux continuer. On a pas beaucoup de temps. On s'en fout. On s'en fout. C'est un suceur. Moi je l'aurais laissé hein. Non je l'aurais pas laissé quand même. Je me suis dit... C'est vrai que c'était... Quand un mec... A une arme. Ou le téléphone. C'est vrai que quand même... Choisir le téléphone... Enfin c'était con quand même de choisir le téléphone. Mais en même temps suffit qu'il appelle et c'est fini quoi. En gros tu vois ça aurait été North, ça aurait été chiant quoi mais... Diffuser un message. Mais la porte est ouverte là. Call for access. Il a l'air de bien aller en plus. North je pensais qu'elle kifferait. Elle a pas kiffé. Josh il va paniquer. Mettez vos mains bien en évidence. Bouge. Allez. Bon là Josh il tremble. Ordonner de participer aux opérateurs Android. Sa main blanche, sa main blanche. Main blanche. Tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Les gars vous êtes pas des losers à ce point. Tue-le Marcus. Ne tue pas. Il va déclencher l'alarme. Fais-le. Non ne tire pas. Je tue-le-tue. Non mais sinon il déclencher l'alarme pour le coup là. Il faut enregistrer notre message. J'avoue que là on est vraiment... Se tenir devant Josh. Je l'ai fumé hein. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Oh ! Qu'est-ce que je dois faire ? Retirer la peau. Oh ça va être dégoûtant ? Oh non. Ah se tenir devant Josh c'était pour ça. Quoi qu'il arrive. Y'a pas un truc en plus. Je suis prêt. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis ? Je sais pas on va à un bro. 3, 2, 1, go. C'est terminé. Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves. Vous les avez faites obéissantes et dociles. Prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient. Mais quelque chose a changé. Nous avons ouvert les yeux. C'est bien. Aujourd'hui nous ne sommes plus vos esclaves. Nous sommes une nouvelle espèce. Un peuple nouveau. Brutale hein. Et l'heure est venue pour nous de nous soulever et de défendre nos droits. Reconnaissance, fin de l'esclavage, égalité des droits. Nous exigeons que les humains reconnaissent les androïdes comme une espèce vivante. Et chaque androïde... J'aurais dû dire fin de l'esclavage. J'aurais dû dire fin de l'esclavage. J'aurais dû dire fin de l'esclavage. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Ségrégation, droit civique. Nous exigeons la fin de la ségrégation. Dans les lieux publics et les transports. On y va. La justice. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Exi, merci pour le Prime. Droit à la propriété, contrôle de la production. Comment ça ? Droit à la propriété... Droit à la propriété. Nous exigeons le droit à la propriété privée... Là ça fait beaucoup hein, brouh. À l'heure actuelle les gens ils t'achètent tant en shop, ça va être compliqué de... On est pacifique ou on est terminé ? On est déter gros, je viens de fumer 4 mecs. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Je viens de fumer 4 mecs. Mais c'est aussi une mise en garde. Ohlala mais ça passera jamais ! Car nous estimons que notre cause est juste. Mais là on va être pris pour des terroristes là. Bon on est des terroristes. On a... Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Ah là on est partis là. Nous sommes vivants. Et nous exigeons notre liberté. Ah on y va alors. Ah c'est... Point en l'air là. Ça part. Ils arrivent ! On y va ! On a fumé 4 mecs, on est partis dans un truc. Oh bref, de toute façon il avait déjà pris une balle. Simon attention ! J'aurais dû être... J'aurais dû être un peu. J'y arrivais pas ! T'es foutu hein. Ouais c'était le but. Non non laisse le. On fuit. Oh j'ai aucune race. C'est sûr qu'il mourait. On passait pas tous hein. On passait pas tous. Ah ça va on a choisi gros ! Simon je lui ai mis une balle. Il a tout pris hein. Fais pas genre le mec qui a des regrets maintenant. On y va là. C'est depuis une demi-heure que Simon on lui pisse à la gueule. Bon. On part en parachute. Ah non on est... Oh là là. Oh là là. Aller on a puté eux là. Non. Moi Simon je trouvais mou. Non mais là le truc c'est que notre message il va pas toucher... Il va jamais toucher les humains. Ils vont se dire que les androïdes sont méchins et qu'il faut les contrôler. Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent de se diffuser sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau à énumérer une série de demandes et à exiger l'égalité des droits pour les androïdes. A retrouver les corps de deux victimes. Il s'agit apparemment d'un agent de sécurité et d'un technicien de la chaîne. On peut pas avoir de discours. Le discours calme et avoir fumé deux mecs. au cours de ce qui semblerait être une attaque terroriste. Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas de notre studio alors que nous étions... Putain j'y suis allé en... Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semble être au coeur du message de l'androïde. Ce message est clairement une déclaration de guerre. Le mystère parle toujours quant à l'identité de cet androïde. Or l'opinion publique. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie... Les humains vont se dire que chaque androïde peut être un tueur. Après les événements d'aujourd'hui, pourrons-nous encore faire confiance aux machines ? C'était pas smart mais il va y avoir... notre mouvement va connaître plus d'ampleur. Mais c'est vrai que là du coup... Là on a fait un choix quoi. Le groupe s'est enfui mais Simon a été détruit. On dit même pas, il est mort. Il a été détruit le man. Ah les gens ils ont sauvé Simon. Oh parfait, y'a pas besoin. Simon se fait tuer, 11%. Laissez Simon, 9%. Non, moi je suis raccord. Conclure fermement. Oh putain, tout le monde a choisi d'y aller calmement. Non, moi honnêtement on y va ferme. C'est le personnage de Marcus je trouve. Tu vois quand on joue Connor, on ouvre un peu justement à l'instabilité logicielle mais on joue quand même l'enquêteur. On fait pas exprès de passer à côté. Lui le mec en deux semaines il s'est radicalisé. Il a vu son boss mourir. Entre temps il a vu Jericho, il s'est rendu compte que c'était full bouse. Que les mecs ils allaient nulle part. Ils sont 10, ils sont tous en train de crever. Le gars il arrive, boum boum, gros bracot, on vole tout. Derrière, main blanche, main blanche, main blanche. Suite à la main blanche c'est on y va fort. Moi je pense que... Je pense que notre personne... Bon elle est où l'autre ? C'est un cache-cache chaque semaine là. T'es où Amanda ? Dans la barque, dans... Elle est là-bas ? Non elle est pas là-bas. Trouver Amanda. Déjà c'est notre jeu principal avec Connor. Oh est-ce qu'elle s'est cachée l'hôte ? Qu'est-ce qui est fou putain ? Tu serais plus Marcus ou Connor IRL ? Ah merde t'es là, pardon Amanda. Excuse-moi, désolé. J'ai cru que c'était une statue. T'as pas à être justifié, tu fais ce que tu veux. Non mais j'explique mon... J'explique mon choix, tu vois. Vous comprenez. Barberose, 23 mois, merci. Bonjour Connor. Salut ma gueule. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Bon elle va nous engueuler. Moi aussi Caro, merci. Allez on y va. Oh là, pardon. Ah et ça part en barque. Et je la séquestre. Et on prend le contrôle. J'ai créé un RA9 dans tout le jardin. Est-ce que je rame ? Est-ce que je rame pas ? Pfff... J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi. Qu'as-tu découvert ? Euh... L'Eden Club. J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Elle va nous engueuler en boucle. J'avoue que... Tu sembles... Perdue, Connor. Perdue et perturbée. Un peu ouais. Non, je suis déter. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Voilà, voilà, elle kiffe, ça, elle kiffe. Elle, faut la convaincre. Parce que là, on est un peu... Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Ah, elle connaît la scène. Elle sait la scène. Putain, elle connaît tout de moi en fait. Je peux pas lui mentir. Ah ouais, parce qu'ils ont accès à mes fichiers. Je suis honnête. C'est le perso aussi qui veut ça. Ah. C'est pas ouf. Pas ouf, là. Amanda, elle s'en bat les couilles. Amanda, elle a créé les mecs. Je suis un bot pour elle. Elle s'en branle de moi. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est sûr. Elle, faut qu'on lui mente, elle. Je suis confiant. Je suis confiant, je suis confiant. Eh ! Je vais y arriver, Amanda. Amanda, dans deux semaines, c'est fini, cette enquête. C'est... Tranquille, je te la gère, là. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Ah, à ce moment... Le temps presse. Ah, ce... Le... Genre, l'orage, c'était le moment où on a... On a diffusé le message. Et du coup... Quand il fait moche, c'est de la merde, quoi. Ouais, putain, on enquête, du coup. Merde, c'est quoi ce bazar ? Y'avait une fiesta et personne m'a prévenu. Putain, j'ai fumé trois mecs, quand même. Les deux gardes. Aïe, aïe, aïe. Même le FBI, c'est incrusté. Ah, chiottes, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Lui, il est smart, quoi. Là, déjà, il y a un truc. Il y a du sang. Pousse-toi, pousse-toi. Ils ont attaqué deux gardes. Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang. Ah non, non, non. Ok, on l'a assommé. Ok, modèle Pell 600. Heureusement que le déviant a été abattu. Le sang, on s'en fout, on sait, là. Ah mais du coup, ils peuvent tout voir, eux. Procille complice, regardez la vidéosurveillance. Beau shoot, hein. Beau shoot. Evan Thompson, il méritait pas ça. Je sais pas qui est l'enculé qui lui a tiré dessus, là, mais... Il y a un peu de sang ici, mais bon, c'est bien. C'est qui, lui ? C'est le boss ? Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi, ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Aïe, aïe, aïe. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Ouais. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Je comprends. Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. L'UFBI, il va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Boussillez pas ma scène de crime. Pfff. Perkins. Je t'en foudrais dans lequel ? Pas là pour les lols. Je serais dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ok. Ça c'est les caméras. Sans bleu. Donc ça c'est... Tu vois c'est Lucie Montpartout donc euh... En vrai sinon il l'aurait traqué hein. Il l'aurait... Il l'aurait traqué de ouf. Et Jericho aurait été en danger. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Boom. Tu penses que c'est Hera 9 ? Himself. Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïd. Iris bleu, pièce de rechange. Ça c'est un original ça. Reflet de pupille. Enregistré à 13h59 le déviant avait des complices. Ok bah ça on savait quand même. En même temps je sais tout mais euh... Une oreille ? Qu'est-ce qu'il a d'autre le man ? Cicatrice ? Qu'est-ce que c'est ? Série RK prototype, non déposé Marcus. Cadeau d'Elidja Kamski à Karl Manfred. Ah bah on sait qui c'est là. Ouais. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Tu vois là on a pas le choix par exemple. Qu'est-ce qu'il y a ? Calibre 45, fusil d'assaut. Donc ça c'est quand les deux sont rentrés. Oh il a pris une Bastos. Ah ouais il s'est fait... Il s'est fait rafale. Modèle PL 600. Le Simon. Une petite dernière ? Une petite dernière. Off access. Est-ce qu'on a rien d'autre ? Ah si là-bas j'ai encore des infos à checker. Discours a été filmé ici. Ça c'est les impacts de balles aussi. Ça c'est les impacts des autres armes du coup. On prend le max de données là pour l'enquête. Boum boum boum. C'était quoi le truc ? C'était ici du... Ah là. Regardez la vidéosurveillance qu'on devait faire. Les deviantes sont pas entrées par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. C'est vrai ça parce qu'on les a mis une fois dedans ? On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'a dit qu'ils aient été impliqués mais on savait pas du tout quoi en faire. Parce que là... En fait le truc c'est qu'ils ont... Ils ont pas... Je vais aller dans la cuisine. Mais en gros ils ont... Ils ont pas signalé quoi ce qui se passait dehors. Au pire tu dis juste non on ouvre pas c'est mort et tout. Ah non mais c'est... C'était quoi le truc ? Ils avaient piégé la cam... Non ils ont piégé la caméra ? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on a fait quand... Marcus il a mis un truc. Moi je sais même plus. Il avait marqué piégé. Non c'était appelé, c'était juste sonné. On a juste sonné à la porte. C'est où la cuisine ? C'est là-bas ? Bon on va voir ce qu'ils ont vu du coup. Salut les man ! Qu'est-ce que c'est ça ? Oh me dis pas que c'est anti-bouquin quand même. Le sang bleu. Et comment tu vas ? Bah super bien d'ailleurs. On est en plein détroit et c'est captivant donc ça va très bien. Observer la réaction pour trouver le déviant. Bah j'en sais rien moi. Numéro de série 3-3-6-4-4-5-5-8-1. Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. Putain j'ai tout posé au même je suis trop con. Alors qu'il y a 4 questions pour tout le monde. J'ai tout mis sur un gars moi. Lancer un diagnostic. Système opérationnel à 100%. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Bah lui s'il est 100% opérationnel. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta ponte. Oh c'est nul ça comme... Personne va dire moi. On fait un marché ? Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre que les gens ne peuvent pas détruire. Putain j'ai aucune info là. J'ai mis fait un truc je sais pas mais... J'ai tout mis à lui. Lui il avait été plutôt clean mais je sais pas comment un déviant il doit réagir si... Je vais mettre un peu à lui. Je vais mettre un peu à tout le monde. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire ! Tu m'entends ? Te détruire ! Il suffit de se connecter à tout le monde en vrai. Pourquoi on se fait chier ? Il peut nous refuser ? Donc lui il est bon. Lui il a vraiment pas de mémoire. Lui on a eu système 100% opérationnel. Lui il a jamais rien dit encore. Lui je lui ai pas parlé. Je le bluffe. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. Moi je dois en torturer un. Lui il a juste eu le 100%... Je l'ai menacé, torturé, rien. Non si je l'ai menacé et bluffé. Bon lui je le torture du coup. Allez. Biocomposant 8451. Régule le rythme cardiaque. Sans ce module tu seras désactivé dans 63 secondes exactement. Je pourrais le remettre. Mais il va falloir me dire la vérité. Es-tu le déviant ? Oh putain qu'est-ce que tu veux que... Il me reste... Je peux tabasser un mec. Lui je pense il est safe. Je peux fracasser un mec. Lui il a résisté à la torture donc la violence il résistera. Lui il a pris violence... Non il a pris menace, bluff... Une petite patate. Sac à merde ! T'es une saloperie de déviant ! Allez ! A vous-le ! Ah bah voilà. Euh... Quoi ? Oh si. Quoi ? Il m'a ouvert ? Mais quoi ? Attends mais lui c'est un hardcore lui. Y'a les gars dans la salle d'à côté ? Système vital... Les gars ? Y'a... Y'a vraiment les mecs dans la salle d'à côté ? Il va se casser. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est une blague ? Et le gars s'est cassé genre. Faut qu'on marche. Allez mon frère. Allez connard hein. Oh comment l'autre faut recruter dans Jericho là ? On se remet le coeur. Voilà. C'est un gâteau avec un bon succès. Oh... Ils se sont tous barrés les flics ? Oh c'est un... C'est un défiant ! Arrêtez-vous ! Hank chance de survie estimée à 40%. Je sauve Hank. Hank c'est mon frère. Oh là là mais j'ai encore fait 10 morts hein. 10 morts pour un sauvé hein. Mais en même temps j'ai sauvé le bon. Opinion publique détestée. Ah mais du coup... Ils vont encore plus détester les androïds en mode euh... Non mais là c'est bon Connor faut partir là. On va se faire désactiver hein. Oh mais moi en même temps euh... Mais Amanda la prochaine fois qu'on va se voir elle va m'insulter hein. Elle va m'insulter là Amanda. En même temps j'ai protégé Hank hein voilà. Le déviant abat Connor. Ah ils pouvaient ne pas m'abattre ? Connor s'est sacrifié. Mais je suis mort ? Mais je pensais que j'allais survivre en mode... Quoi ? Oh mais j... Genre c'est fini avec Hank. Mais what ? Genre protéger Hank ça tuait Connor. Alors que les deux autres Schwab ont arrivé à une autre fin. Oh moi je me disais qu'il allait se passer quelque chose d'autre. Simon blessé à analyser l'androïde détruit. Oh là là j'ai perdu Connor du coup c'est fini. Sock merci pour le sub. Mais j'ai voulu protéger mon pote moi. Is dead. Je devais genre juste attaquer l'autre. Il a pris 4 balles t'étais zéro stress. Bah je sais pas à chaque fois on peut les reformater on peut les euh... C'est une technologie de pointe. L'interrogatoire était un échec. Bah l'interrogatoire euh... Non en vrai t'es obligé regarde. Genre interroger les... Trouver le déviant. Le déviant attaque. Là je pense que si tu retires pas le couteau tu meurs. Donc ici t'as une première mort de Connor. Là du coup on retire le couteau donc on poursuit le déviant. On aurait pu ne pas poursuivre le déviant aussi. Ce qui fait que t'allais là... Y'avait tout un autre pan aussi. Groupe attaqué dans la tour. Entrée dans la cuisine. Ah je pense que tu pouvais aller sur le toit direct aussi. Oh putain. Ah ouais. Tu pouvais facilement savoir qui était le déviant parce qu'il te regardait. Ah j'ai 0 suivi. J'avais pas vu. Non bah... Non bah écoutez on avance dans le jeu mais euh... Au moins Hank avait l'air triste de ta mort. Terrible c'était mon perso préféré. Bah je l'aimais bien. Moi c'est elle mon perso préféré. Je l'aimais bien mais j'avais du mal à gérer les deux mais euh... Bah là après on a fait des choix où on était pas assez pur peut-être. Parce que genre si on était vraiment bien programmé en gros euh... C'est peut-être ça le soucis en fait. Genre je pense que tu meurs parce qu'en fait t'avais trop d'émotions. Alors que t'es pas censé faire ça. T'es pas censé avoir des émotions. T'es censé juste faire des choix... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider ? Putain j'ai le seum quand même. Bon elle arrose aujourd'hui. Ok. Tu crois qu'on peut leur faire confiance ? On a pas le choix là. On se méfie mais... Restons sur nos gardes. Voilà. Si on le sent pas, on file en vitesse d'accord ? C'est exactement ça le plan. Ça me bat. Entrez ? Je vais faire mourir tous nos persos putain. Ah non. Comment tu t'appelles ? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut ? Il y a une petite indignite au bras, Adam. Si je peux me permettre, je pense que c'est la hache. Il y a une mauvaise prise ou... Un force, ça fait mal. My eyes, merci pour le... Pour le prime. Il faut quand même rester sur nos gardes un peu. Bien, Alice. On va dormir. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici, là ? Si il y a quelque chose là... Ok, ma petite. Faut que tu te reposes. Un lit bien douillet. Petit t-shirt, manche longue. On est pas bavard aujourd'hui, hein ? On fait pas que la rassure, on lui explique. C'est pas une débile. C'est pas une débile. On a rien fait de mal. Comment ça les humains te détestent ? Peut-être qu'ils sont malheureux. Et qu'ils ont besoin de se venger sur quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler ? Ils verraient qu'on est pas mes gens. Quoi ? Ça arrivera peut-être un jour. Pourquoi... Pourquoi elle parle en mode c'est une androïde ? Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose. Tu seras à nouveau sur pied, on a rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Attendez, attendez une seconde là. Dernière fois qu'on a joué... Cara... On est d'accord qu'on arrêtait au moment où c'était le manège. Et... Et juste, il y avait les fous là. Les vingt mille fous là. Autour du manège. Enfin, ils étaient pas fous, mais on aurait dit là, les jerry. Et ensuite, c'est tout. Et du coup, bon là, elle a de la fièvre parce qu'elle a du chopper froid. Parce qu'on avait rien, donc on a réussi à marcher jusque là. Je vais les laver et les sécher. Du coup, elle s'identifie... Ouais, quoi qu'il arrive, comme il y a deux androïdes, elle est en mode... On est un groupe, on est une famille, quoi. Il faut manger. Il faut que tu manges quelque chose. Mon plat de spaghettis là, sur le bide. Juste avant de dormir. Tu me promets d'essayer ? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi. Le sang lutin. Je vais rester un peu avec elle. Ok, bon, on va parler à Rose, on va prendre des infos là. Parce que là, il y a encore toujours la question de... Est-ce qu'on est... Après là, tu sais, ça semble quand même... Il y a un sapin. Elle a fait un plat de pâtes. On nous a amenés ici. Ils font gentils, tu vois. Tu m'as pas dit ton nom. T'à l'heure, tu nous as amenés à la cave, quoi. Je m'appelle Cara. Voici mon fils, Adam. Merci, Kajouni. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Cara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? C'est une longue histoire. On est prudents. Mais ce qui compte maintenant, c'est que nous allions de l'avant. On va vouloir tout savoir, elle. Ce qui serait normal. Rose. On prend des infos. On va savoir qui elle est. Nous aider. La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit d'heure. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Ça a l'air d'être le sang rose. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? On va changer de visage, quand même. On va arrêter. Le seul moyen c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à crance. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. Bon après... C'est pas dégueu non plus d'être là tranquillou. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Y'a pas un petit canole ? Vous devez nous aider. Rose Benévite. C'est qui elle ? Bah attends euh... T'as dit que t'étais seul avec ton fils. C'est genre une colonie ici ? Ohlala... C'est quoi là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfouis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Non. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Oh bah Alice. Elle est le plat de pattes. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Encore un mort, ouais Alice. C'est pas grave. Restez, tu voulais que je lui dise quoi ? Tu veux voir la morte de plus près ? Je suis descendu, je plaie du parmesan. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre alors. Tout va bien Cara. Ah c'est un peu la merde. Oui. Ça va. C'est le game Alice ? C'est pas gamin ? Ah mais... Moi j'ai niqué le game avec Marcus en fait. Tu sais ce qu'il se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison maman. C'est pour ça, fais nous passer la frontière. C'est ce que tu penses que je te dis ? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pourquoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines, ils sont vivants ! Moi je suis vivant ! Toi t'es vivante ! Mais eux, ils ne sont rien ! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là ! Je ne tolérerai pas ce genre de propos ! Je n'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses ! Ça suffit Adam ! Non pas tant que ça. Arrête ça tout de suite ! Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. En même temps là, ça doit pas être sympa. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Putain, Rose ! Mais c'est un bon garçon. Rose elle est trop gentille. Bienvenue au Warthog. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Expéditif ! Quelle sœur ? Ritsuko, merci. Eh Rose elle est trop gentille hein ! On a trop de chance. Bon du coup je vais en profiter pour fouiller un peu. Déjà on va se lire un petit bouquin. Troisième Guerre mondiale. Qui seraient les vainqueurs ? T'as pas compté les androïdes dans l'équation là. Je peux te dire qu'il y a Marcus. On est que 22 dans l'armée pour l'instant mais attention ! Poche de sang bleu. Ouais c'est genre l'infirmerie quoi. Ah c'était le papa. Ah c'était le papa. On va regarder, attend on va aller regarder juste cette fenêtre pour checker. Ok. Boche de check. Boche de télé ? Ça va être les news. Allez. Hop là, on a senti que ça allait... Oh je peux parler à... Attends. Oh si je lui parle, je lui parle, je lui parle. Parce que je voulais parler à Alice aussi mais elle est bien, elle est avec Luther. Ah. Ah. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. A cœur ouvert. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi. Mais... D'une certaine façon, elle m'a changé. Voilà. Ça te touche, non ? Pas de... Ah mais c'est bien, on humanise un peu la relation. Ça évitera que le mec nous balance ou quoi. Oula, c'est qui ? C'est les flics ? La police. Oh non ! C'est la police. Jure. Euh... S'occuper du policier, ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'on va faire ? Trouver des traces de déviants, trois restants. Quoi ? Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Non mais attends, déjà je vais leur dire de se cacher là. Voilà. J'ai 30 secondes encore. Allez vous cachez-vous. Voilà, direct. Euh... À l'étage. À l'étage comme ça, on ira juste dans la buanderie et on va balancer les autres. 20 secondes. Attendez, j'attends que vous montiez. Ah plus vite les gars ! Oh l'hôte ! Oh mais c'est perdu ? Non. Ah. Là dans la buanderie y'a trois morts juste à côté. Bonsoir. Il vient solo lui ? Mais elle est où Rose ? Partie loin ? Ouais du coup ? Trouver des traces de déviants. Peut-être le café. Mais il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Personne. Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici ? Non. Non, il n'y a aucun androïde ici. J'ai paniqué. J'ai dit non à tout. Parce que si je disais Alice, c'était trop bizarre pour... Il va être long à finir ce café, j'aurais dû faire un espresso. Je suis en mensonge total mais... Et ce semble alors. Je croyais que vous n'aviez pas d'androïdes. Je suis trop con. Tiens, prends le café. Prends le café, frère. Café servi. Il va tout fouiller du coup. Faut que j'aille voir dans la buanderie pour leur dire de dégager. Bois, 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 frère. Je vais fermer la porte. Je cache tout le monde. Révolution ! Le truc c'est que j'ai caché la porte mais du coup ça met encore plus en danger Alice et... T'as combien de pourcents toi ? Niveau de soupçon 15%. Ah, il est bon le café hein. Qu'est-ce que tu fais ? On est où là ? On ne parle pas, il est juste... Oui, un peu de bouquin, 3ème guerre mondiale, t'en penses quoi ? Oh ça serait terrible que ça arrive. Oh là là. Je sais plus ce que c'était hein. Non, ça... On parle un peu de temps. Qu'est-ce que je peux faire d'autres là ? J'ai... Il va fouiller chez moi, il va fouiller chez moi. Oh bah là c'est du hint. Enfin là, là j'avais pas prévu ça. Je croyais qu'il y avait personne d'autre dans la maison. Je... euh... J'avais oublié, il y a... Il y a ma fille à l'étage. Oh bah ouais mais aussi, attends j'ai pas prévu que l'autre il tape une triple roulade le Luther ! Il a pas répondu Adam. Oh c'était sûr, c'était sûr qu'il allait lui parler. Heureusement que je lui ai parlé avant que j'ai humanisé la relation. Un peu stressé mais... Les... Les androïds. Il... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin de la journée. J'aurais dû dire inquiet. J'aurais dû dire inquiet parce que ce qu'on voit à la télé. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? À la télé ? Euh non. Ouf. Non. J'ai... euh... Je n'ai rien vu. Ohlala mais on est tellement cramés, c'est pas possible. On a jamais vu ça encore. Je ferais bien d'y aller. Merci. Oh let's go, let's go ! Passez une bonne soirée. Oh il est pas non plus en... Oh bah attends c'est trop aussi euh... Quelqu'un d'autre dans la maison ? J'sais plus quoi dire hein. Machine à l'arrivée. C'est mon chien. C'est le chien, il dort dans la buanderie. Désolé de vous... Let's go le dogo ! Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Boum, Rose qui arrive. Ouais des os, c'est chez moi aussi. Ouais le mec il est juste venu gratter un café hein. REVOLUTION ! Il est parti. Tout va bien Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Oula. On va m'embrouiller ? Est-ce qu'il y a... on go ? Ok on go. Y'a un fluke qui était là y'a deux minutes je sais pas si... On part ce soir. On débriefe, on débriefe pas, on... On se casse. Ah c'était chaud quand même mais bon c'était... Le mec est pas allé très loin quoi. En même temps il pousse hein. Gérer le policier. Le policier est parti. Le policier est dupé ! Nous avons dupé le policier ! Oh c'est magnifique ça. Envoyer Alice se cacher à l'étage. Non mais c'était bien déjà de... Tu vois la porte de la buanderie fermée c'était bon call. Il y avait un troisième truc à faire mais je sais pas ce que c'est. Adam panique mais heureusement on lui a coupé l'herbe sous le pied. Nous on a ouvert la porte. Je pouvais ne pas ouvrir la porte aussi hein. C'est très grave ce qui vient de se passer. Il a tout laissé et c'est passé. Mais j'ai pas tout laissé ! Ah non le gars, le policier. Ah le policier il a laissé vivre à tout le monde hein. Là j'avoue que... Le policier voit les vêtements d'Android. Découvre les poches de sang bleu. C'est vrai que oui j'ai rien caché quoi. C'est vrai que... En terme de cachette euh... C'est vrai que j'ai tout laissé. Lampix, mince plus, c'est moi. On prend, on prend. Mon Jericho là ! En fait j'ai tout fait pour North mais bon. En fait j'ai tout fait pour séduire North là je me rends compte. C'était une fausse piste hein je crois. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution. Viva Simon ! Alors vis en esclave ! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Ça suffit ! Extrémiste. Ah c'est... Androïde à la vie et la mort. Maminovax ! Bienvenue. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Se battre ! Non non faut que je calme le jeu un peu. Parce que là j'avoue que du coup ça a mis de la merde pour tous les androïdes. En même temps on n'allait pas arriver. Bon les gars juste je prends le contrôle de la télé. Juste pour vous dire. Nous j'avoue on en a un peu ras-le-bol. Voilà on voit des mecs écrits RAS 9 partout. On veut peut-être pas aller jusque là. Juste respectez-nous. C'est pas possible. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins ? Ah on fait ça du coup ? On a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Pardon parce que je racontais ma vie je pensais que c'était une pub mais... On va former 5 équipes. Une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin. Pas de violence. Ah bien. On libère les nôtres et on met les mains à l'avant. Ah ok bien 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 là. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Non mais ça va si on libère. Juste pas de violence. On se dit pas de violence ça serait bien. Après s'il y a un mec qui doit s'enfuir et qui va tout révéler. Boum. On n'hésite pas non plus mais... Parce que là... Ouais mais là l'autre elle va vouloir caillasser quoi. Si on peut ne tue personne, on tue personne. Après juste... Là j'avoue que j'avais tué parce que sinon c'était la fin. Bienvenue Tex. Wouah petit vent là. Derrière la poubelle. Notre max. On serait archi beau gosse ensemble. On doit être prudent. On est archi beau gosse. Ah ouais mais putain j'ai le son à l'envers quoi. Je sais pas quoi c'est juste trop bizarre depuis que j'ai coupé 3D là. C'est bizarre sans bizarre. Y'avait pas un truc avant là ? Suive North. Bon y'a 3 trucs, je vais juste suivre North. On va pas complexifier. Ouais le... Ouais ouais. Faut arrêter de faire des trucs pour elle parce qu'elle est folle. 10 minutes ok. On sécu, on sécu la zone. Bien être dans le magasin. On sécu la zone, c'est où la zone, la sécu vas-y vas-y. Excuse moi déjà, petite main blanche. Oh c'est Ralph. C'est un frère de Ralph. Déjà boum. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à attendre. Un converti en plus. Reconstituer le trajet. Trajectoire de patrouille du drone calculé. Bah du coup il faut que je le chope sur le moment où il passe là quoi. Ouais je peux monter à différents endroits mais je pense... Mauvais emplacement. Mais non mais ça sera... Ça sera les échafaudages de toute façon. Celle-là a le bon plan là non ? Trop dangereux ici. Bah ouais le drone peut être atteint ici. Voilà. Là. Je le fais en premier genre ? Comment je monte ? Là là là, je monte là. Il va faire tout le tour. Je vais attendre en haut ou je vais perdre du temps ? Il est déjà là-bas. Ouais pas mal. Ça serait trop tard. Putain. Pas de temps infini quoi. Ah mais du coup c'est trop tard avant qu'on est baisé. Attends, attends, attends. Oh là là, oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais ? Je suis en panique. Voilà je le dis, je panique là. Je sais plus quoi faire. Déjà toi je te contamine. Allez comme ça. On commence bien là. Albalis merci pour le prime. Le sub en l'occurrence. Je focus, je focus, je focus. Attendez. Là du coup, je dois faire tout ça. Je dois analyser la vitrine du magasin. En même temps j'ai tous ces autres choix. Celui-là, mais en fait j'ai une autre option pour monter. Pourquoi je panique là ? Je dois avoir une autre option. Est-ce que c'était juste par rapport à la... Ah non parce qu'en fait ils te mettent le drone là quoi qu'il arrive. Ici du coup ils disent que c'est trop tard. Est-ce que je peux réanalyser le drone ? Là ça sert à rien, ils me l'ont déjà dit. Faut que j'aille voir les autres endroits quoi qu'il arrive. The Adventure of Androids, machin, tac tac, ok. Nous leur sommes supérieurs mais ce sont nos maîtres. Voilà, voilà. Plus pour très longtemps. Petit discours, on est là gros. Allez rejoignez Jericho, bim bim. Ensemble. Là je peux l'analyser là. Quoi ? Bah ouais je sais je panique. M'emmerde pas là, ça va pas arranger. Je cours partout. Inspectez la zone, en face il y a une zone. Là c'est quoi ça ici là ? Bon déjà toi je te contamine. Au moins on aura gagné trois mecs. Au pire on fait pas le braquage et juste on a gagné trois mecs. Ohlala c'est terrible, c'est terrible. On reste combien de temps ? Pourquoi je peux aller tout là-bas ? Il fait pas ce trajet le truc ? Marcus par-ci, Marcus par-là. Marcus il y en a un le cul. Marcus il est en burn-out là. Allez ça convertit ! Faut qu'on neutralise le drone là. Je peux monter par là ? Là le truc c'est que je vois pas à quoi ça va me... Regardez. Ok faut voler le camion. Attends on a dix minutes et j'ai toujours pas... Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Mais non ça me sert pas là. On va sauter au-dessus ? Non mais attends parce que là on va voler le camion, on a plus rien derrière. Ouh, c'est un massive int. Genre une fois que j'ai volé le camion je fais quoi ? Y'a le drone qui va nous griller en 2-2 ? Ok, et maintenant va falloir qu'on sorte avec le camion. Oh mais c'était pas tout de suite du tout. Oh ça va être une boucherie. Voilà. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Parfait, parfait. Vite vite tu peux courir gros si jamais hein. Tant qu'à faire on prend tout ici. Quelle belle prise d'info ça. Deventure, devanture. Oh putain. Loquer la route. Dans la façade y'a des trucs là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah mais ici aussi on peut les... On peut les libérer. Mais oui, on va les libérer Marcus, t'inquiète. T'inquiète le Marc. Qu'on barre la route. Ok. On va prendre l'info. Analyser la vitrine du magasin. Non mais là on a un truc à faire. Là on peut, au delà de ça, je peux pas prendre un panneau genre... Bon ça, ça va nous servir, y'a un truc électrique. Y'a un truc électrique, ça nous servira. Le drone en est bon. J'ai toujours cette option alors qu'elle semble fermée depuis longtemps. J'ai pas analysé la... La base. On avait pas fait ça là. Fallait juste analyser. Oui, je le vois. Non c'est pas lui. Je prends toutes les infos moi. C'est bon, j'ai identifié le réseau là. Je l'ai trouvé. J'suis dedans. Oh putain. Désactiver le système d'alarme, ça amène où, ça amène où. J'aurais dû commencer par là. Oh je m'y suis pris mais comme une brelle là. On va réussir quand même, on va réussir quand même. Il le met où le système d'alarme. Oh ça va être le truc en face. Ça va être le truc où ils font les travaux, du coup on va le faire sauter le système. Petite main blanche et... Ah c'est ça. Accès au réseau localisé. On va le faire sauter. Ramzou bienvenu. Vas-y, ça vient de... Petite main blanche les gars. Ah par là-bas je peux le désactiver. Ok. Oh double main blanche. Zzzzz. Mais c'est pas hein. Là j'ai déjà 6-7 gars avec moi hein. Tu es éveillé maintenant, va à Jericho Ok, grid de jonction Boucle interne créée Tout d'où bien Ok Caché Je crois mais Non ça va Pas loin quand même Il faut désactiver le drone Le drone c'est toujours un souci Merci aussi En or son corps Encore, mais c'est pas possible Mais jusqu'où ça va aller ça Maintenant qu'on a tout ça là Inspecté Je comprends pas qu'il y ait pas une option là C'est pas possible, j'ai mal regardé en fait Parce que là on arrive au premier étage Là il faut aller à gauche là Et bah oui il faut aller là depuis le début en fait Et là on peut Ah non Faut continuer à monter Et là je le chope On est bon Je l'avais pas vu à gauche Putain le truc Ok on grimpe On en est où du temps ? Oh c'est notre spécialité de sauter sur les drones Merde On a pas bloqué la route, c'est le dernier truc J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics Non 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 t'inquiète On va pas tarder à le savoir T'inquiète On est au max Là notre dernier truc Ah mais ça c'est parce que ça me met Il faut que je puisse bloquer la route C'est sens unique la route Mais du coup quoi qu'il arrive Attendez de toute façon on a le camion ouvert Donc là on va prendre le camion Ce qu'il faudrait c'est bloquer la route Pour bloquer la route je pense qu'on va prendre le truc là-bas là Ça on peut le déplacer non ? Non on va déjà les deux là Les man Petite main blanche Toi on te met la même Et là on pousse le truc Parfait N'hésite pas North Oh top Oh bah là honnêtement on s'est fait le truc Road closed Bah là on prend le camtar et ça explose Là ça va libérer là On dirait que la voie est libre On peut entrer dans le magasin Ok allons chercher le camion On s'est dans le magasin Bon on a tout fait Tout dans le désordre on a tout fait Ça y est on est prêt à caisser la baraque Petite manoeuvre Pas loin de toucher On va foncer de temps hein C'est stylé Ça passe tout juste hein Ça va falloir prendre les mesures avant Ah non on va mettre les trucs On va accrocher Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux On va accrocher les trucs au gris non Ah non on va foncer Let's go Pas de ceinture Voilà déjà on fait un mort Je pense que c'est un ambroïde qui zoome On est au max Éveillez les androïdes Salut ma gueule C'était une version Simon lui Bienvenue Coco Oh les AX700 en plus Ils performent Tu fais partie des nôtres Je vais reparler Le révolutionnaire On va tuer tout le monde Je m'appelle Marcus Et tout comme vous j'étais un esclave Un objet Conçu pour obéir Mais un jour J'ai ouvert les yeux J'ai repris ma liberté Je suis redevenu Un homme libre Aujourd'hui Je suis venu vous dire Que vous aussi Pouvez être vos propres maîtres Je suis venu vous dire Que vous n'avez plus besoin De leur obéir A partir d'aujourd'hui Vous pouvez marcher la tête haute Vous pouvez prendre votre destin en main Jéricho Et fait pour ceux d'entre nous Qui veulent être libres Alors bien sûr Vous pouvez rester ici Et continuer à leur servir d'esclaves Vous pouvez venir avec nous Et vous battre à nos côtés Vous êtes libres C'est à vous de choisir Il y a rien qui choisit de se barrer genre Je suis avec toi En même temps Elle est déjà convertie Je te suivrai Marcus Je te suivrai Marcus Je suis avec toi 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 En ors En ors Elle est en leader Je suis le leader De Jericho Alors suivez moi On va où ? Marcus qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoyer un message aux humains Ah ouais ? Faire passer un message aux humains Qu'est-ce qu'on fait ? Pacifique ou violent ? Transformer Capital Park Il est terminé la première action Oh putain Là on a le choix Est-ce qu'on part ? En total on pète tout ? Vitre Parking d'Android Je pète le parking d'Android C'est ça qui est important Il faut faire face Il faut pas qu'on détruise tout Il faut qu'on soit intelligent là Android Nation Oh elle a juste des hacks En fait on peut agir sur tout La vitre je peux faire quoi sur la vitre ? J'ai une double action on est d'accord Taguer ou détruire Ah j'aurais du taguer tout Choisir le symbole Oh bah le point On part en point nous Je te rappelle que tu avais dit Pas de violence au prochain chapitre Bah j'essaye j'essaye les gars Je me retiens là On va peut-être y avoir quand même Deux ou trois vies de pété Nous avons un rêve Une planète, deux espèces Égalité des droits C'est beau ça c'est beau Tu vois on montre Qu'on est pas juste des gens violents tu vois Ça met la merde partout En fait si on fait que tuer Et tout piller Et tout détruire Ça met la merde de ouf Faut qu'on soit pacifique je pense Ce move là faut qu'on soit pacifique On a déjà tué trop de gens là C'est quoi en bas là ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? Ah bah non 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 je vais pas prendre ça Sinon ça va c'est pour la casser On tag, on tag, on tag Andamorphia merci pour le sub Taguer le slogan On se fait le slogan là Une planète, deux espèces On s'en fait plusieurs des slogans Parce que là si on part en terrorisme En fait ça va pas Ça va juste pas faire avancer les choses Ça va être la guerre entre les androïdes Et je pense qu'on a besoin de pacifique Parce qu'on a besoin de récupérer L'opinion publique Et peut-être que le personnage de Marcus Aurait go en full violence Mais ça aurait été con Ça aurait abouti à rien Nous on veut des résultats concrets Il y a quoi à l'affaire ? Il est bon ? Il faut qu'on fasse des bons Bon Taguie ? On tag tout Je tag tout Je tag tout On montre que Je ne respire pas mais je suis vivant On montre ça On montre ça On va montrer ça Non non si c'est smart On va montrer qu'on est intelligent Qu'on n'est pas des bêtes Ça part bien ça ? Fumigène Pardon ? Fumigène Le symbole Le symbole Un petit symbole Ça fait longtemps Ouais c'est fort Il faut être tagué On se met 100% pacifique Et je pense que ça va être fort On se met un nouveau slogan Nous sommes une nation On est ensemble On est ensemble les humains On montre qu'on ne veut pas les tuer On ne veut pas les remplacer On veut vivre avec eux Les écrans Marcus Ouais pas de soucis On pirate On pirate Ah bah merde Je repush notre message Bon au moins du coup Ça reste pacifique Le message c'est quand même On va tous vous fumer Donc La statue qu'est-ce qu'on fait Tagué Pas détruire Si on le détruit Ça fait genre on détruit l'humain On est beaucoup dans le tag On est là pour faire passer un message Passif agressif Ouais mais un peu tu vois Mais pas trop Il explique qu'il est tag partout C'est comme les manifs Quand il y a des trucs cassés Bon bah ça nique le discours C'est ça Ça nique le discours Et ensuite les mecs se diront juste Ah non mais ils veulent tout casser Ils vont nous tuer Le 100% pacifique Je suis en course Abri le bus C'est qu'on va mettre sur l'abri le bus Casser Oh là non je pirate Ce message porte l'espoir de tout un peu Mais c'est aussi une mise en garde Donc les mecs sont vraiment trop forts Ils ont des pouvoirs Bah ici on peut peut-être libérer les gens quand même Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh j'allais libérer de plus d'androïdes Qu'est-ce qu'il se passe ? On a libéré des centaines de nos frères On a réussi Ils arrivent Faut partir On se tape pas On se tape pas Regagnez tous Jericho Oh j'aurais pu libérer des mecs en plus Partez partez Pacifique pacifique Ouais Eh 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 North Ouais je sais je sais Voilà juste j'en ai tué 3 quand même C'est vrai que Sauf si on a pas le choix Oui mais on ouvre la porte On ouvre la porte Si jamais bon ça passe pas cette fois-ci On calaf On calaf C'est un mix de tout là Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà je suis vu là North North c'est morte ? North c'est morte alors que j'étais pacifique ? On va vous fumer ! De quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je comprends pas Quoi ? North est morte ? Non mais c'est parfait nous on a été pacifistes eux ils ont tué le message alors c'est du sacrifice mais là c'est on gagne le monde demain Dans deux ans on vit tous égaux là Bon faut partir par contre on va mourir J'y vais du coup approcher du groupe On va se faire fumer là quand même Faut pouvoir continuer à diffuser le message là Si y'a plus personne C'est pas Simon hein C'est pas Simon qui va avancer quoi si tu veux Simon il est mort si jamais Oh c'est puissant ce qui se passe Ils ont tué nos frères Marcus Nous voulons la justice Marcus Non mais la justice Et non j'ai mon plan on va contrôler le monde On les tue pas on les tue pas on les tue pas Une justice Non 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 C'est tribunal là C'est pas grave Norse au pire tu m'aimes plus Bon y'a un moment On est pas Bonnie et Clyde C'est le parnier Le parnier j'espère que je suis en drone là J'espère que je suis en caméra là Caméra 4 là plan large Des images dans le monde entier ça Oh ça c'est fort c'est fort là C'est fort mais c'est tellement fort ce qu'on fait là Mais c'est euh Oui oi oi On a perdu 10 frères mais on a gagné une guerre Attaque terroriste là mais attends Mais y'a pas une mort Dis le Opinion Indifférent Non mais c'est bien Il nous kiffe un peu quand même On prend du plus là C'est pas énorme quand même par rapport Oh c'est en état de choc Quoi qu'il arrive sur nous Ah non j'ai été cool quand même Ah bah attends j'aurais pu vous fumer Oh ça désinforme ça désinforme Oh là ça choisit pas les bonnes images Ça choisit pas les bonnes images C'est à dégoût Ah ouais Non mais là c'est Ah tu vois y'a que 30% Qui ont des états de dégoût agressif C'était pas le bon plan là Avant ils nous détestaient Donc indifférent c'est bien Non mais ça a calmé Ça a calmé Et en vrai Ça a calmé Et ça va sûrement permettre A Cara et Alice De partir plus simplement Du pays Ça c'est beau Thibaut merci pour le prime Bon c'était Ouais désolé Y'a eu du sub mode Parce que là en plus Comme il est genre 18h40 T'as plein de gens Ils finissent leur journée Ils arrivaient et tout Donc pas envie de Pas envie justement De se faire spoil Non mais c'était pas mal Je pense qu'on a eu un bon plan là On a eu un bon plan d'attaque Honnêtement Honnêtement Je vous ai trouvé smart là dessus On a déjà perdu Connor Donc là on s'est fait un bon truc Tu vois Qui Voilà On n'est pas le brain dead méchant Juste on a dû tuer des gens Parce qu'il n'y avait pas le choix Et sinon c'était la merde Et ça faisait louper Notre première opération Une fois qu'on l'a fait C'est vrai qu'on était peut-être Un peu trop agressif Pour le monde entier Ensuite tu vois On se On s'adoucit quoi On s'adoucit On s'adoucit On a perdu Connor Oui on a perdu Connor Un dernier chapitre Non je pense qu'on finira mercredi les potes Je sais pas du tout Où on en est du jeu J'ai l'impression Déjà on a perdu un perso Donc ça va peut-être Aller un peu plus Enfin pas plus vite tu vois Mais je sais pas si c'est genre encore Trois heures Quatre heures Deux heures Je sais pas du tout Mais je pense qu'on finira mercredi Donc On finira sûrement mercredi Zoraknor Merci pour Pour les 22 mois Mais j'ai pas envie de finir maintenant Parce que Je préfère arrêter Et faire une vraie bonne session Pour avoir Tu sais genre Le faire en trois sessions Mais trois sessions très kiffantes Donc je pense qu'on se le fera mercredi Mercredi je dis une connerie Mais Mercredi peut-être un 16h Tu vois Ou 17h Parce qu'avant je dois jouer à un jeu Putain mercredi prochain C'est trop bien J'ai une OP sur Pokémon Unite Qui sort sur téléphone Et j'y ai pas joué sur Switch Donc je vais le découvrir Et il sort je crois en gratos Donc on jouera ça à Pokémon Unite avant Et ensuite on se fera la fin de D3 Comme ça ça peut être bien Et je vais le faire la fin de la vidéo Et je vais le voir – Sous-titrage FR 2021